Vous écoutez Yves ? Pourquoi pas ? Parce que tu vas pas y jouer Mathieu il a pas besoin de connaître les règles pour nous les expliquer Pourquoi ça serait ça ? Je suis toujours à la recherche de mon caca perdu Comment ça va ? Mon équipe à moi Il faut les aimer aussi David, Benji et Mathieu vous présentent On joue-tu On joue-tu On joue-tu On joue-tu Il y a des choses qu'on rejette Le racisme, il y a Brouhme service Salut tout le monde Bienvenue à un septième épisode de On joue-tu Le podcast des jeux de société Je me suis fait quand même la réflexion J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré comme ça Les trois gars en studio comme ça Quel bonheur d'être là David, Benji, je t'aime Mathieu ? J'ai presque pris goût de cet enregistrement avec Mims la dernière fois Contrairement à ce que vous aurez pu peut-être comprendre Par mon poisson d'avril Je ne prends pas ma retraite de ce podcast Et non On y a tous cru Ouf Malgré ce que certains ont pu dire C'est pas bon débarras Non, je suis encore là Comme la mon réserve Je veux quand même vous rappeler que sans moi Ça repousse Sans moi, il n'y a pas de podcast Donc tout de suite Il n'y a pas de montage En tout cas C'est ça Donc on est cancellés Ce qui est quand même On aurait fait un épisode Non, avec Benji, on ferait du Twitch Ce qui est du Twitch Ce qui est quand même une bonne partie du travail Donc comment ça va Benji ? Mais très bien Et je suis heureux de te revoir mon Mathieu Parce qu'effectivement J'avais aussi l'impression qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps Et puis d'avoir entendu David tout seul sur le podcast Ça m'a un peu Ah ouais, je savais Ouais, ça m'a un peu Nonobstant les gentillesses qu'il a tenues à notre égard On va en parler dans un instant Mais parlons du principal intéressé David, comment ça va ? Ça va bien Je vous remercie J'ai eu peur parce que j'avais un peu de retard ce soir Je me suis dit Aïe, aïe, aïe Je ne vais pas arriver avant 19h Donc il est 20h45 On commence comme un temps Donc finalement Mais on a bien mangé On a bien mangé Grâce à la Air Fryer de Tefal Oui, Tefal Une marque qui vous veut du bien Oui C'est beau Qu'est-ce qu'il nous donne ceux-là ? Je ne sais pas On a eu un beau commentaire Parce que Je ne sais plus si on a parlé dans ce podcast-ci Mais on a fait un épisode de mon autre podcast Mopitor Benji Tout à fait Sur ton métier Donc si ça vous intéresse d'aller écouter ça Un épisode où on ne s'en voit pas trop chier en fait Non, non, non Pas du tout même Mais t'es sérieux C'est sérieux ce podcast Et puis j'ai eu un magnifique commentaire De quelqu'un qui demandait Si sérieusement Il y avait une lacune Dans tes études anglais Parce que pour tous les mots anglais Que tu as dit Apparemment c'était mal prononcé Et puis donc Il y avait quand même Je me dis On est quand même des gens géniales Merci pour votre gentillesse Ah pardon J'ai failli m'étouffer On dit des gens géniaux Oui j'ai hésité entre les deux Si c'est un des deux C'est con T'es tombé à côté Un peu comme Benji et moi Quand on essaye de dire quelque chose en anglais On hésite toujours entre les deux Tu vois Malheureusement On tombe jamais sur le bon I disagree I disagree with all of you Mais c'est pas toujours que je vous reprends moi Je fais quand même gaffe Bah nous non plus Non, non, non Par contre Excusez-moi Donc voilà On est bien On est frais C'est tout pour cette semaine ? On commence bien en tout cas Top 5 c'est quoi ? Donc oui Si vous avez écouté La semaine dernière Il n'y avait pas de mini-zod Moi j'avais proposé J'avais un autre mini-zod en banque Mais David a dit Non Pas quand même deux mini-zod dans la suite Ben non Faisons un macro-zod Comme t'as dit Ce qui me fait bien rire par contre C'est que macro ça veut dire plus petit Donc ça ça fait pas de sens Macro c'est qu'on vise plus petit Non c'est plus grand Non Ben macro Ben la macro-photographie C'est quand tu prends une photo d'un truc Qui est minuscule Mais c'est quand t'as grandi Un truc qui est minuscule T'as grandi Macro c'est gros Je crois que je viens de vivre Le meilleur moment De toute ma vie C'est encore plus beau Que la naissance de mes enfants C'est pas ça je crois C'est pas grave Attends je regarde quand même Macro-micro Macro Il y a micro-macro Mais macro-micro Je sais pas Oh mon dieu Tu veux Ouais Ouais Je te le donne Merci mais c'est pas grave Parce que macro Ouais c'est ça Describe something that is very large Ouais A mon avis tu vas remonter dans le coeur des auditeurs Grâce à ça Non mais t'es quête Moi ça me dérange pas d'être dernier Ça me fait plaisir Je vis bien avec ça Vous voyez pas sa tête Oh it was great C'est pour ça que je l'ai renommé Megazod Parce que je me suis dit Pauvre David Le méga par contre ça veut dire plus petit Tu le feras gaffe Je me suis dit En plus moi je fais ça pour toi David C'est que t'as pas mis Macro finalement Non j'ai mis Megazod Ah Megazod Parce que je me suis dit Le pauvre David Il dit des conneries Tout le monde va rire de lui Je pensais à toi toi Ça fait un peu super héros Ouais Donc Megazod Parce que Bah oui c'est David qui parle Pendant une heure de temps Avec Mims Oui Qui essaye d'en placer une de temps en temps Parce que bien sûr Vous l'avez déjà entendu On en a parlé pendant l'épisode à l'Udesco Mais c'est elle qui va prendre la relève Des Minisodes À partir de la saison 7 Donc on a fait un petit test Avec David Qui était non sans Un ou deux bugs techniques Qu'on a dû réparer Qu'elle elle a réparé elle-même Mais qu'elle m'a écrit en privé Pour dire Ah oui je vois que Comme tu dis C'est pas toujours facile De faire du montage Encore une fois Allez touche Cling cling On n'est pas Mathieu On a compris De quoi je parle Wink wink Voilà Sinon Sinon on va bien Voilà Et toi aussi J'essaie de retarder le moment On va arriver au Noose Toi aussi tu vas bien Parce qu'en plus demain Tu pars en vacances Demain je pars en vacances Ce qui veut dire Que je dois finir tout le montage Et préparer mes postes cédulés Parce que vendredi Je ne vais pas pouvoir les faire C'est poste cédulé Scheduled Ah ok ouais Comment vous diriez ça ? Agendé Agendé Ça se dit cédulé Ou programmé éventuellement Il me semble que j'ai déjà entendu cédulé Oui alors cédulé Non J'ai entendu en trois mots Mais avec les chériales C'est comme la cédulite On va parler à notre troisième invité Elle était géniale Elle était trop trop bien Merci On va parler au troisième invité Qui est Google aujourd'hui Cédulé Existe-t-il en français ? Il faut savoir l'écrire le cédulé Tu l'écris Google Voilà Tu mets le H aussi ou ? Ah non non ça ne veut pas Translate Pourtant si tu dis Translate cédulé to English Ça dit scheduled Mais par contre ça dit Anciennement Feuillet de déclaration de revenus On est bien Je pense pas que c'est C'est le meilleur début de podcast Qu'on a déjà vu Le verbe cédulé Cédulé est aussi un anglicisme Il n'est pas attesté en français On emploierait plutôt les termes Prévoir, programme Agendé Agendé Bon les nous c'est quel bouton déjà ? C'est parti Et maintenant Place aux nous de David On va commencer avec les nous Je vais quand même commencer avec les nous Parce que moi j'ai un truc à dire Ça fait plaisir Je voulais en parler pendant l'épisode Qu'on a fait à Ludesco Mais j'ai Je sais pas Ça m'est sorti par la tête Mais je voulais remercier Vincent Dedienne Qui nous a Donc suite à Je pense qu'on vous a déjà parlé Ah non Mais suite à On vous a déjà parlé Dans l'épisode Dans le podcast Qu'il nous avait reconnu à Cannes Et qu'on avait discuté avec eux Alors que moi je savais pas du tout Qui c'était Ça a été rectifié Le moment de honte Il est venu en Suisse Il a fait deux spectacles Il nous a invité à O2 Vous vous avez pas pu Parce que bien sûr Vous êtes des pères de famille Donc apparemment Vous avez une vie Mais moi j'ai pu aller Moi j'aurais bien regretté De pas être là Et je suis allé avec Nadia Donc et c'était assez spécial Ce sentiment d'aller à un spectacle Et puis de ne pas avoir de billet Puis juste aller à la caisse Puis dire Oui on est les invités De Monsieur Dedienne Donc voilà Et d'être surtout sur la liste Si vous pensez Oui c'est ça Si tu l'es pas Si certains d'entre vous Pensez que je faisais ma store avant Je peux vous dire que Depuis Là je me suis senti Vraiment comme une vedette Et puis donc On est allé au spectacle Ça a été génial Donc merci à toi Vincent Si t'écoutes ce podcast Et puis si vous avez pas Encore vu son spectacle Je vous encourage fortement A y aller D'ailleurs je crois même Que c'est peut-être fini Pour ce spectacle-ci Mais il y en aura certainement d'autres Donc merci à toi Vincent Sinon C'était tout pour les news On passe au Vas-y David Ça fait quand même Quatre semaines Qu'on n'a pas eu de news De David Il y en a quelques-unes Garde-toi Allez c'est parti Ma première news C'est quand même Pour annoncer Le jeu de l'année 2023 Par Élu par 108 Donc 188 Créateur de contenu Oui Et bien Qu'est-ce que c'est ? C'est Earth Je suis désolé messieurs Et là Il a mis quand même Une belle branlée A tous les autres Parce qu'il a obtenu 420 points Devant Le Château Blanc 219 Et puis Thunder Road Vendetta 213 Et Voidfall Skyteam Et Happy Harry Donc quand même Un joli Ça c'est le site Que je t'ai partagé Oui Que vous m'avez d'ailleurs Pas donné vos top 5 Comme ça je pourrais Les ajouter Oui mais moi Te donner un top 5 Oui mais ça demande Un peu de travail Là il faut Ah non mais en fait J'ai pris les vôtres Que vous aviez mis là derrière C'est bon C'est bon ? On a fait ce qu'il faut Mais ça n'a pas changé Le podium Non parce que tu nous as demandé De refaire un top 5 ever Non tu nous as pas demandé Ça ça va être à la fin de cette saison Voilà c'est ça Bien sûr Il y a quand même des changements Oh oui Donc voilà Earth Bravo à lui Moi j'aime toujours bien Mais ça fait longtemps Que je n'ai plus trop joué À part sur BGA Mais je me réjouis d'y rejouer J'ai envie de jouer à jeu Maintenant tous ces jeux Sur les 188 créateurs de contenu Il y en avait combien D'origine québécoise ? Je crie au scandale monsieur Mais bien sûr De toute façon on va en reparler Sans doute plus d'Américains C'est vrai ? Oui peut-être On verra On verra ça Super Ah oui mais je te conviens Il y a eu un autre Un autre prix Qui a été discerné Décerné Décerné Merci Mathieu Wouuuu J'ai con rigide C'est la classe Je te demande à Google On est bon On est bon On est bon Oh t'as fait un peu Un tête à claque Tu sais qu'ils ont C'était magnifique Donc c'est le sablier d'or Donc le jeu le plus attendu De 2024 Qui a été Qui a été remis Par l'équipe L'équipe d'un monde de jeu Et cette année C'est Backstories Seul sous la glace Qui a remporté ce prix Donc c'est un jeu Qui va sortir au mois de juin Chez la boîte de jeux Qui a l'air d'avoir fait L'unanimité En tout cas Chez une grande partie Des membres du jury Donc Tu sais c'est quoi C'est Ancient Knowledge C'est Ancient Knowledge Exactement Donc là Backstories Donc c'est sans doute Le premier D'une série De jeux C'est des jeux D'enquête Jeux d'enquête Narratifs Avec bien entendu Des choix multiples Et puis Un système Assez astucieux De cartes Trouées Les auteurs sont Jules Messaud Et Anthony Perron Scénariste Jérémy Ducret Et Benoît Bagné Et illustrateur Cyril Bertin Donc je me réjouis C'est une petite boîte Ça a l'air d'être Quelque chose D'assez accessible Et intéressant Assez cool Pour son premier jeu Depuis l'Anse d'Or Acropolis Jules Messaud Fait Backstories Qui est déjà Le sablier d'or Exactement Ce qui est sympa C'est qu'ils ont parlé D'un style De point and click En jeu de société C'est vrai que moi Ça me rappelle Ouais ouais J'ai l'impression Apparemment Hérédité Toi t'as joué à Hérédité Non ? Il n'y a pas un peu Ce système de point and click Ou je pense que t'es un autre jeu Écoute ça me saute pas aux yeux Pour Hérédité Tu sais peut-être pas Ce que c'est le point and click Non c'est possible C'est un peu comme Le deck building non ? Ouais C'est ça C'est ça exactement Sinon j'étais totalement passé A côté Le mois passé justement Mais Hurricane Rims S'est fait taper Gentiment Ou pas Parce que ça n'a pas été précisé Sur les doigts Par Ravensburger Ah non ? Oui tout à fait Mais c'est Ravensburger Qui l'auront tapé sur les doigts Parce qu'ils ont utilisé Avoir de l'intelligence artificielle Dans l'illustration De leur teaser Et de leur campagne Sur GameFound Pour Puerto Rico 1897 Et Ravensburger N'a pas apprécié Alors c'est pas eux Qui l'ont sans doute détecté Mais vu que ça fait Beaucoup parler Et puis qu'il y a Il y a quelques mains Avec des six doigts Qui ne trompent pas Ravensburger N'a pas apprécié Effectivement Ce genre de choses Donc Hurricane Rims S'est empressé De retirer Ces illustrations là Et on le promit Qu'il n'y en aurait pas Dans le jeu Et dans le reste De la campagne Voilà Je continue ? Vu qu'on n'a pas Du Ravensburger On reste Chez Ravensburger Puisque l'Orkana Annonce déjà Enfin c'est pas l'Orkana C'est la Ravensburger Qui annonce déjà Son quatrième set Donc le retour D'où il y a eu trois Il y en a déjà eu trois Celui qu'on a testé à 4 C'était le troisième Mon dieu Ça va vite ? Donc ouais ça va vite C'est le retour d'Ursula Pour le 17 mai Il y aura un mode De coopératif Qui va faire son apparition Pour un à quatre joueurs Avec quatre niveaux De difficulté Et en plus de cela Il y a les premiers Événements compétitifs Qui vont être lancés Dès le 25 mai Ça s'appelle Le Challenge Disney N'est l'Orkana Le premier rendez-vous Est annoncé A Lille N'est-ce pas ? Et il est déjà complet 512 places Réservées en 45 secondes 512 places Réservées en 45 secondes Et ils vont augmenter la jauge Jusqu'à 2048 Réservation D Ce soir 20h Donc il est 57 minutes Trop tard Sans doute Il n'y a plus de place Et quelques jours Et si vous l'entendez Au moment où vous écoutez ce podcast Ça fait quatre jours Qu'il n'y a déjà plus de place Donc voilà Mais ne sait-on jamais C'est fou Exactement Donc c'est assez fou Surtout que c'est sans doute Quelque chose qui aura lieu En présentiel Est-ce que ça va durer ? Ah bien de rien Ça fait maintenant une année Que ça marche Rendez-vous dans deux ans Pour notre épisode L'Orkana versus Altered Dans combien de temps tu as dit ? Dans deux ans Dans deux ans ? Ok Après il faut aussi compter avec Star Wars Parce que Star Wars Je ne sais pas si c'est le news Que tu veux faire mais Tout à fait monsieur Ils ont annoncé Donc le studio Fantasy Flight Games A annoncé que les ventes De Star Wars Unlimited Donc le jeu qui est distribué Par Asmoday Ont dépassé de loin Les ventes De la première semaine De tous leurs jeux Donc la meilleure première semaine Dans les ventes Donc dans leurs jeux Il y a toute une série aussi De jeux de cartes évolutifs Plus que de cartes à collectionner Les jeux de cartes évolutifs L'Appel de Cthulhu Seigneur des Anneaux Arkham Horror Le Trône de Fer Star Wars Netrunner Est-ce que ça fait plus de ventes Que l'Orkana par contre ? Pour à même date ? Ah bah c'est Il n'y a pas de comparatif Je ne suis pas certain En plus la première semaine De l'Orkana Je ne suis pas certain Qu'ils aient cartonné Étant donné qu'il y avait Des gros problèmes aussi De disponibilité Ils ont cartonné Dans le sens où ça s'est vidé Oui ça s'est vidé Mais ils auraient sans doute Pu en vendre beaucoup plus Cette même erreur Du côté de Star Wars Unlimited Et bien sûr Ils ont précisé Que ça n'était qu'un début Et pourquoi ça n'est qu'un début ? Parce qu'il y a déjà La première extension Qui est annoncée Donc le deuxième set Va s'intituler Shadows of the Galaxy Les ombres de la galaxie Oh là là Donc il faut absolument Que j'y joue Parce que j'avoue J'ai eu les règles Ça y est Et je suis prêt De Star Wars Unlimited Oui 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 Et ça a l'air cool C'est vraiment Il y a des très bons retours Le système de jeu A l'air assez classique Mais ça a l'air vraiment sympa Sinon Il y a un jeu drôle Sur Tricerion Qui va voir le jour prochainement Sur Kickstarter Donc en accord avec Mind Clash C'est Shadowlands Games Qui va s'en charger Donc je ne connais pas Shadowlands Games Mais peut-être Ils sont bien connus Dans le jeu drôle Malheureusement Ça m'échappe un peu Une campagne en ligne Fin mai Début juillet Donc voilà Si vous êtes intéressés Par Tricerion Et le jeu drôle A quand le jeu drôle Broom Service ? Ah bah sans doute après Ils font déjà un peu le terrain Tu vois avec Tricerion Ça s'en vient les amis Ça s'en vient Ça s'en vient On est pas mal On est pas mal J'avoue que j'ai quand même été un peu surpris A la lecture de cette news Parce que je me dis Sur tous les univers de Mind Clash Ça ne me semble pas être celui le plus ouvert A un jeu de rôle À moins qu'ils aient Peut-être que c'est justement Ce qui est motivant C'est peut-être qu'ils ont eu une idée de fou Qui marchait qu'avec ça Peut-être Parce que c'est clairement Pour les ventes Magicien etc Ça peut être quand même plutôt cool Non ? Ouais Mais bon c'est vrai que c'est pas un univers Heroic Fantasy Bah non non Je me dis Avant que vous me sautiez dessus Au-delà de la blague Mais un univers comme Anachronie Ou comme Persévérance Me semblerait plus facile À éditer en jeu de rôle Mais peut-être que justement Étant donné que c'est des jeux Où il y a déjà un semblant D'histoire de trucs Déjà lancés Tricarion alors il n'y en a pas Vraiment à part Il faut que quelqu'un prenne sa place Peut-être que justement Ils se disent On a plus de liberté là-dessus Donc Persévérance T'aurais fait un dinosaure toi ? T'aurais fait quoi ? J'aurais fait un T-Rex Je joue un dinosaure Oh tu l'aurais bien fait Pas mal hein Mais dis donc c'est pas mal Ça me donne envie de comprendre Ce qui se passe Donc au mois de mai c'est ça ? Moins de mai juin monsieur Si jamais tu peux pas jouer Un jeu de rôle tout seul Je sais les jeux de rôle Femme les débuts juin Femme les débuts juin Si je vois passer Je te partage le lien Merci Faut le jeu qu'on fasse Je le vois maintenant Mais Alice is Missing On attend toujours Ça c'est un genre de jeu Qu'on devrait faire à trois Faut vraiment qu'on fasse Faut qu'on fasse la liste Des jeux qu'on attend toujours J'en ai quelques-uns aussi Oui mais celui-là La différence c'est qu'on peut pas le faire Avec quelqu'un d'autre en fait Il faut qu'on soit les trois Ah ok C'est écrit sur la boîte en plus C'est écrit dans le livre de règles Je sais C'est un Benji Un David Et un Matt Un autre Une personne qui fait le montage Le chef Putain Là je vais vous parler de CGE Donc cet éditeur Bien connu pour entre autres Alors attention à la liste Galaxy Trucker Space Alert Tzulkin Narak Cut Names Through the Ages Les winds perdus de Narak Under Falling Skies Ou encore Kutnaora A annoncé avoir racheté L'usine qui produisait ces jeux Depuis 17 ans Donc c'est marrant Parce que ça m'a Ça m'a rappelé une discussion Qu'il y avait eu dans Une radio des jeux Par rapport à Asmoday Puis certains se demandaient Bah tiens Est-ce que Asmoday Vont pas finir par Racheter une usine Ou créer sa propre usine Pour justement Bah contourner Tous les problèmes De 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 distribution Etc Et là c'est vrai que CGE le fait Je me demande si ça va pas être Quelque chose maintenant Qu'on risque de voir De plus en plus C'est de finalement Des gros éditeurs Ou distributeurs Commencer à dire Bon bah maintenant On va les produire Nous même les jeux Ça me surprend pas Mais voilà C'est du côté de CGE CGE c'est Check Check Exactement Editions Sinon du côté des sorties Alors Je ne suis pas sûr à 100% Et malheureusement Notre ami Sébastien Pochon N'a pas pu me le confirmer Mais j'ai cru lire Que Skyrise Allait être livré En mai Parce que j'ai lu Une sortie de Skyrise En mai Mais à mon avis Ça doit être vraiment Pour les backers Tu l'as baqué ? Non je ne l'ai pas baqué Moi j'attends toujours Une version française Et pourquoi pas boutique Donc on verra Si un jour Un jour Ça va se présenter Accessoirement Il y a la version Chez Seb aussi Bah déjà Il faudrait que Parce qu'il y a aussi Tower Up Qui va sortir bientôt Non ? Oui De Seb Chez Monolithe On va l'inviter Sur l'épisode Qui nous parle De ses sorties récentes Bah ce serait bien Ça fait longtemps On n'a pas eu le Seb Le pauvre Seb Notre parent en plus Exactement Bah oui En plus il se fait Des journées jeux Avec toutes tes idoles Oh la la Il y a eu une journée jeux Avec Seb, Croc, Fall Et Fred Henry Il a fait croire Qu'il allait peut-être Nous inviter Pendant une heure J'ai eu l'impression Qu'on allait être invités Benji Benji fallait qu'il allait Au petit avec ses enfants Il a dit Attendez Faut que j'attende un message Priorité les amis Priorité Voilà les condoléances Les enterrements L'enterrement de mon fils Aura lieu en fin de semaine Bon alors je suis désolé Ça c'est nettement moins marquant Mais il y a Fairy Ring Vous vous rappelez ce jeu Qui nous a été présenté Chez Asmoday Donc qui va sortir Chez Repoprod Qui nous a été présenté Effectivement à Cannes Et est annoncé Pour le mois d'août C'est un jeu Que moi en tout cas J'ai trouvé assez prometteur Ce côté draft Déplacement et collection Dans un univers de fées Magnifiquement illustré Par Mo Chalmel Tu ne te rappelles pas Un jeu qui a l'air d'être assez Où on peut pas mal S'embêter entre joueurs Tu ne te rappelles plus Ces champignons Qu'on crée comme ça Oh putain J'ai aucun souvenir Ok mais c'est pas grave Mais en tout cas Il m'a l'air assez prometteur Donc chez Repoprod Fairy Ring Fairy Ring Sans le S Pour le mois d'août Rond de sorcière Voilà Sinon quelques sorties Assez marquantes Pour ce mois d'avril Je me suis dit Allez pourquoi pas Lançons-nous Dans une petite liste Il y a Sinkerswim Chez Yellow Qui va sortir le 12 avril Donc très exactement Le jour Où va sortir Cet épisode Donc peut-être Que vous pourrez l'acheter En écoutant l'épisode C'est magnifique Donc c'est ce jeu Coop sur la thématique Sur le thème de la natation Synchronisée Qui a fait beaucoup parler De lui Tout particulièrement Au passe-temps Mais pas que Et que je me réjouis De tester Ça a l'air d'être Un jeu assez fou Au niveau de la rapidité C'est pas Ben et Romain Qui ont essayé De nous faire jouer à ça A Cannes Juste un moment Si vous allez essayer Ça On n'a pas pu On nous l'a présenté Non Sinkerswim non Ok Non on n'en a pas présenté T'es un peu à côté Ouais complètement C'est pas grave Je n'ai pas les souvenirs Sinon il y a Harmonies Tu te rappelles Harmonies Et ça je me réjouis d'ailleurs Tout comme Middle Ages Ah oui Et ça je me réjouis aussi Mais moi tu joues depuis déjà Chez Studio H Quelques semaines Exactement Il y a Flowers Chez Lockout Games Que Mathieu tu as Tu as joué Que j'ai ouais Et puis que l'autre jour Quand il y avait Mon ami Univer Board Game Qui était ici Et puis il m'a parlé Qu'il est dit Il faut absolument Que t'as essayé ce jeu Alors moi j'ai joué sur J'ai joué sur BGA C'est assez Il est sur BGA Ouais il est sur BGA C'est assez efficace C'est intéressant Comment ça s'appelle ? Flowers Fleurs Exactement L'ombre du Kraken Qui va sortir Chez Yellow Donc la version française Run Masters Chez Funforge Une exploration de donjons En 45 minutes Qui nous a été également Pitchée Chez Asmoday Je vois que Mathieu Non pas Mathieu Pardon Benji Bonjour t'inquiète C'est encore à l'ouest Oui oui toi ça va Harmonie par contre On en a pas assez parlé Rune Ce qui est pas la même chose Que Run Master Ah Rune Rune Mais pour Benji Ça ne change rien Je vous rappelle pas plus Harmonie par contre Je me rappelle beaucoup Et surtout je me rappelle Que les tables Qu'il faisait tester Étaient systématiquement Pleines Le jeu est très très beau C'était très beau aussi L'optimisation De plateau Un peu la Cascadia Mais ça a l'air Très 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 bien Mais j'aime beaucoup Cascadia Je sais Sinon je ne savais pas Qu'il allait sortir A ce mois d'avril Mais il y a Bambou Qui va sortir Chez Yellow Expert Donc c'est dans la même Dans la même Catégorie de boîte Si on peut dire comme ça Que Cathédrale Rouge Et Château Blanc Il me hype Un peu moins Que les deux J'avoue Il n'y a pas des retours de ouf J'ai vu quelques contenus Ça ne m'excite pas Plus que ça Mais bon J'ai quand même envie De lui donner sa chance En y jouant Parce que j'aime beaucoup Les deux autres Dans cette gamme Et puis il ne faudrait pas Oublier des jeux Qui se tiennent Ils auraient dû l'appeler Bambou Bleu Ou quelque chose Tandis que toute leur petite gamme C'est rouge Ah dis donc Le Bambou Bleu Mais pourquoi pas Quelle bonne idée Et il ne faudrait pas oublier Les plus petites boîtes Mais qui peuvent contenir Des grands jeux Donc Les 5 Royaumes Chez Euro Games Il y a Solstice Lumberjack Studio Il y a Now Chez le Scorpion Masqué Sixto Chez Candy Games C'est un jeu Que tous les amateurs De Quicks Se doivent à mon avis D'essayer Je ne l'ai pas encore essayé Mais c'est vraiment Dans la lignée des Quicks Donc ceux qui ont fait Pas mal le tour Des différentes versions de Quicks Foncer sur Sixto Ça a l'air très sympa Voilà mes amis Est-ce qu'on a Il y a pas mal de jeux Pas mal de trucs Qu'on a testé à Cannes Il y en a beaucoup d'autres Que je n'ai pas cité Parce que ça me parlait moins Mais sans doute Que j'en ai bien entendu Oubliez Pas de jingle BGA Ça ce sera pour la saison 7 Donc j'enchaîne Directement sur BGA Qu'est-ce qu'on a de nouveau En version finale Et bien il y a Terraforming Mars Bien entendu Qui a fait son apparition Directement en version finale Donc c'est magnifique Isle of Trains Et d'ailleurs Je peux vous dire Pour l'avoir testé en alpha Je vais trop vite J'essaye un tout petit peu De rendre interactif le truc Je sais que tu es habitué Là tu es macro-micro-zode Mais maintenant On est tous ensemble Mais c'est que macro Ça faisait plus gros C'est pour ça que là Non mais pour avoir vu L'évolution de alpha A la version finale de TM Là c'est vraiment génial Maintenant Parce qu'on avait fait Les premières parties Avec Bertrand au tout début Putain c'était pas foufou Et là ça se fait nickel Je vous encourage C'est grâce à tous les Rapports de bug Que vous avez remonté Exactement On peut contester J'en ai fait zéro Ça ne m'étonne pas Si je pense en plus J'en ai fait un Parce que ça faisait ramer Notamment énormément le système Il faut gérer Les 300 cartes Sinon il y a un jeu L'île des trains Isle of Trains Qui est une réédition D'un jeu de 2014 Donc qui a été réédité En 2023 Ça a l'air d'être De nouveau un de ces jeux Dans une petite boîte Très bien remplie Ce jeu a l'air vraiment cool J'en ai entendu parler Je l'avais vu aussi Dans un Cdisco Du passe-temps Jeu très intéressant Il est arrivé sur BGA Alors j'ai pas encore commencé Parce que j'ai aucune idée Des règles Et je me dis Que c'est peut-être pas Le genre de jeu A lancer Sans connaître les règles Mais voilà Ceux qui ont un petit peu de temps Testez ce jeu Et faites-nous des retours Ça me ferait bien plaisir En bêta Boréal Il fait son retour Il fait son retour Avec un nouveau mode vertical Que je me suis empressé De désactiver Pour revenir finalement A la version Qui avait avant le retrait Parce que même Sur mon MacBook Pro En fait C'est beaucoup trop petit Sur un écran horizontal Un format vertical C'est vrai que Les tuiles Si vous les connaissez Je pense que ça pose pas de problème Si vous pouvez jouer Avec le survol Ce qui n'est pas possible Sur iOS En fait Les tuiles Il faut zoomer Pour voir chaque tuile Donc finalement Je m'accommode Du mode horizontal Étant donné qu'en plus J'y ai jamais joué en vrai Donc je sais pas Je me rends pas compte Si ça pégeore Vraiment l'expérience Du jeu Mais voilà Il fait son retour J'ai Avec notre ami Old Buck Que j'ai croisé par hasard Dans des parties Donc on est en train D'en enchaîner Quelques-unes Et de découvrir Quelques petites règles Qui m'avaient échappées Vu que je n'y ai jamais Joué en vrai Mais c'est fou Que sur ton Mac Tu puisses pas avoir Le survol des cartes Oui il y a le survol Il y a le survol Mais ça veut dire Que t'es obligé De te faire un peu le survol Pour voir les actions Ah oui ok Alors que dans le mode horizontal Tu les vois suffisamment grandes Pour pas avoir besoin Du détail Mais je connais pas Suffisamment bien Les tuiles Il y a peut-être plus besoin Sinon j'ai envie De vous reparler Un jeu Dont j'avais mentionné Très rapidement Mais j'y avais pas encore joué C'est Loot Ce fameux jeu Loot Loot Avec 3 O De chez Gigamic Donc un jeu De collecte de ressources Sur un plateau commun En plaçant des Vikings Et puis On récupère ensuite Des ressources Qu'on va agencer Sur un plateau personnel Pour optimiser Pour répondre En fait A des A des Des besoins De ressources Sur des tuiles Pour marquer des points Et très franchement Alors c'est vrai Que ça ne réinvente rien Mais ça le fait Très efficacement Et j'aime bien Enchaîner les parties Alors toujours en tour Parteau Donc ça va pas très vite Mais j'ai vraiment envie D'y jouer D'y jouer en vrai Parce que j'aime Ce type de jeu Je trouve qu'il regroupe Il regroupe Tout ce que j'aime bien Dans ce genre de format Donc voilà Loot Avec trois O A tester impérativement En version physique Et puis de nouveau Comme d'habitude Quelques belles arrivées En alpha Un jeu que je ne connais pas Mais c'est le nouveau jeu De Johan Goupi Guillaume Schulte Illustré par Camille Chaussi Qui vient de faire son arrivée Qui s'appelle Qui va Un jeu qui n'est pas encore Qui n'est pas encore Sorti en boutique Qui va arriver court en mai Et qui est édité Chez The Flying Games C'est un jeu Qui a l'air de mélanger Du bluff De la déduction Dans lesquels On incarne un marchand Devant attirer Les plus riches caravanes Du désert Voilà Cat in the box Qui a fait son apparition En alpha Ça se jouerait En tour par tour ça ? Bon allez Les jeux de pli C'est un peu C'est chaud Tu peux Moi j'en ai lancé Une en tour par tour Pour une fois Je ne suis pas celui Qui joue le plus lent Parce que Plus lentement Parce que là C'est un peu longuet Effectivement Mais oui Ça se joue très bien En tour par tour Bah lance-en une Bah oui monsieur Bah alors Avec plaisir Faisons ça On avait parlé De Age of Innovation Bah ça arrivait Mais tu fais bien Tu fais bien d'en parler Le grand frère De Terra Mystica Qui a fait son apparition En alpha Age of Innovation Peut-être pour toi J'ai jamais joué Je sais que lors Du dernier épisode On a fait les news BGA On a parlé de bacon Oui Qui est arrivé Puis là il y a fromage En alpha Je ne sais plus si on avait parlé Mais t'avais mélangé Le fromage Mais est-ce qu'on a parlé De tapas ? Non mais quel dommage On va bientôt pouvoir faire Top 5 Je crois que j'en avais parlé une fois Dans les news Parce qu'après le paquet de chips J'avais dit qu'il y avait un truc Qui s'appelait tapas Puis qui a l'air d'être Dans une même Dans un même emballage Une botte normale Mais voilà Tapas Sushi Go On va pouvoir se faire Un top 5 Nourriture bientôt C'est bien Écoute Ça ne veut pas dire Qu'on y a joué par contre C'est le problème Non c'est clair Juste sur les titres Il y a un autre jeu Qui m'attire pas mal C'est Draft and Write Records C'est un jeu à cocher Dans lequel on va devoir Créer et gérer Son groupe de rock Ça a l'air d'être Un jeu à cocher Plutôt Initié expert Alors j'ai lancé une partie J'ai fait à peine 3 tours Donc c'est pas C'est encore un peu court C'est ton jeu préféré Ever Bien entendu Mais voilà Ça a l'air Ça a l'air assez sympa Puis dans l'univers Voilà du rock Pourquoi pas Moi j'aime bien ça Donc à tester Voilà J'en ai fini là Peut-être que Mathieu En a rajouté C'est bon ? Ça va ? Ouais non c'est bon Moi je suis chaud C'est chaud ? C'est quoi déjà Qu'il y a après ? Totalement inutile Donc Totalement indispensable Avec Benji Oh là 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 Il nous fatigue Il nous fatigue Mais On l'aime quand même Oh c'est beau Ce que tu dis Tout cet amour Parce qu'il y a du Ça c'était sur Satur Il y a du boulot là Aujourd'hui A vous transmettre 4 campagnes les amis Sélectionnées Et concoctées par mes soins Pour vous servir Mesdames et messieurs J'ai un jeu Qui est sur Kickstarter En ce moment Qui est dans mon jeu Qui me fait de l'oeil J'espère que tu ne veux pas en parler Dans Kickstarter Vas-y Il y a des chances Il y a des chances Let's go Je vous garde ça Je vous tease pour la fin de l'épisode D'abord Je voudrais rendre hommage A nos amis De chez Lucky Duck Games Qui se continuent A nous sortir des jeux Qui existent depuis quelque temps En anglais Et qui continuent à le faire Alors que je persiste à penser Que ce n'est pas leur plus gros Rendement financier Loin de là Et donc je voudrais les remercier Parce que c'est grâce à eux Qu'on a cette fois-ci La possibilité de backer La suite de Sleeping Gods C'est donc maintenant Distant Skies Ce jeu où à la place D'être sur un petit bateau Et d'explorer les mers Vous êtes dans un petit avion Et vous explorez les airs Bien sûr Vous savez que La raison pour laquelle Ce jeu a été très apprécié Par la plupart des gens Qui y ont joué C'est parce que ça diminue Le nombre de jeux De personnages A gérer Par rapport à Sleeping Gods Je crois que vous n'en avez que 5 Au lieu des 9 Qu'il y a dans Sleeping Gods Et donc Un des effets Qui était un petit peu critiqué Dans Sleeping Gods Malgré la grande qualité du jeu C'était celui-là Si on a la même qualité de jeu Avec Distant Skies Sans cet effet-là Et bien Ce sera absolument génial La campagne permet en plus De backer la version Deluxe Donc vous n'allez pas seulement Avoir la version boutique Vous avez la possibilité D'avoir les jetons en métal Une petite extension 5 figurines de personnages Alors que dans la boîte de base Il n'y en a qu'une seule Qui représente les 5 personnages Ce qui est bien sûr Absolument scandaleux Et donc Clairement Il faut y aller Et j'ai découvert ça Pour le coup Je ne savais pas Mais il y a aussi la possibilité De backer Un stand-alone Qui s'appelle Primval Primval Est-ce que c'est pas Une petite ordre Primeval Peut-être plutôt Primeval Primeval Peril Qui était un stand-alone Qui a été au départ Créé par l'auteur Ryan Lockett Comme un print and play Et puis qui a bien fonctionné Donc ils l'ont finalement édité Lors de la campagne anglaise De Distant Skies Et donc Lucky Duck le propose également Là le jeu est plus court Que Distant Skies Et que Sleeping Gods Et il serait plutôt orienté Pour des parties en solo Ou à deux joueurs Même s'il peut se jouer A plus que ça Si vous voulez juste Primval Peril Non c'est Primeval Ah ben voilà Il me manquait un I Dans ma note Ah non je le vois Mais non t'as raison C'est Primval Primval Ah ben non il me manquait pas De I dans ma note C'est l'auteur qui a oublié Le I dans la note Je pense que c'est un genre De jeu de mots Sur Primeval Mais ouais Ah oui Que j'ai pas compris d'ailleurs Mais parce que Primeval ça veut dire quoi Ça veut dire genre Le mal incarné Si tu veux Genre Ah Prime c'est comme Du plus grand Prime Evil Peril Peril Il me semble qu'il y a Joué à Diablo Quand j'étais jeune Il disait ça Je prends un Mise Si vous voulez juste Prime Evil Peril Vous en avez pour 35 euros Distant Skies Est à 89 euros Le All In C'est à dire les deux Est à 119 euros Il faudra compter 10 euros De frais de port pour la France Ce qui est pas excessif En revanche 30 euros Pour la Suisse 35 pour le Canada On est sur des prix Qui sont un peu plus importants Mais habituel malgré tout Malheureusement pour nous Ça grimpe hein Pour passer la douane Bah oui bien sûr Bien sûr bien sûr Alors il faudra bien sûr Comter la TVA pour nous Par ailleurs Mais pas pour la France Puisque c'est inclus dedans La campagne est lancée C'est une campagne qui est finie ? Non Elle n'est pas finie Elle est lancée actuellement Pour le moment Il y a 90 000 euros Qui sont récoltés Près de 750 contributeurs Il reste du temps même Puisque la campagne se finit Le 7 mai Vous avez largement le temps Je ne savais pas l'anglais C'est pour ça Parce qu'elle a dit C'est fini Non non c'est pas fini Même si vous écoutez ce podcast Au moment de sa sortie Ce sera toujours là Donc même si vous écoutez Le prochain épisode Au moment de sa sortie Ce sera encore là Par contre si c'est dans une année Si c'est dans une année A priori ce sera fini Mais il sera en boutique C'est l'avantage Effectivement Effectivement Mais Lucky Doc Ça vaut quand même la peine D'aller chercher leur campagne Et puis ne serait-ce que Pour soutenir cette démarche Encore une fois de l'éditeur Que je remercie Eux on est d'accord Mon Béné Personnel Tu fais plaisir Un peu dans le même genre Dans le genre reprint Je pense pas que ce soit ça Je sais pas de quoi tu parles Ça m'intrigue Il y a le reprint De Meatwind Sur Kickstarter C'est ça que tu regardes ? Putain tu l'as bien dit mec Meatwind C'est bon ça ? C'est ça que tu regardes ou pas ? Non Putain Non il joue sur BGA Je suis content que tu le bacs Il est sur Ah oui il a tout de suite Je pense que Meatwind est sur BGA Pourquoi je vous en parle ? J'en parle parce que ce jeu m'attire Ce jeu me titille Ce jeu m'excite Tu veux m'abonner ? David dis-la Je te rends double Oui oui Mais non on va passer au Ça m'excite parce que Martin Lafrenière Personnage illustre Pour qui j'ai énormément d'affection On l'aime un peu moins Que l'autre quand même Depuis qu'il a dit Que Benji c'est son préféré Moi Martin je t'aime Martin en a parlé Et quand il en a parlé Ça m'a un peu titillé Parce que l'idée C'est que vous êtes dans un monde ouvert A priori un petit peu fantastique Un peu de magie Vous allez devoir construire votre village C'est tout en fait Et pour moi ça ressemble beaucoup A des jeux de construction de cité Que j'ai toujours adoré Sur PC en l'occurrence Donc ça m'a un petit peu titillé Et quand je suis allé regarder de plus près J'avais vu qu'il y avait Oh putain Ça me saoule parce que C'est clair que Moi je t'aurais dit J'ai joué un jeu trop bien Où tu construis ton petit village tranquille Tu m'aurais fait Ah mais peut-être Ça fait pas rêver C'est tellement chiant On est pas dans l'espace D'une création de civilisation Non mais c'est rude C'est rude Moi j'ai subi C'est toujours pareil Ce mec est insupportable C'est un cauchemar Pas du tout Tu sais très bien Que j'ai toujours adoré Les constructions de cités Et d'ailleurs Quand on va vous parler D'un jeu tout à l'heure J'ai adoré parce que C'est la construction de cités Et tu sais que j'ai adoré Les poliomino Et c'est des poliomino Bref T'as adoré les merveilleuses cités d'or aussi Exactement C'est des poliomino Mais ça n'a rien à voir C'est pas grave Mais c'est des poliomino Mais non Donc Dans Miss Wind Qui est un jeu ouvert Je le rappelle C'est quand même Une news de David C'est plus clair On voit Disons que tu me coupes moins En tout cas Ah si tu pouvais Fermer ta gueule Ça ferait bien Au podcast Ah aussi A priori Il n'y a donc pas de fin En tant que tel Dans Miss Wind C'est à dire qu'à un moment donné C'est beau À un moment donné Vous allez avoir Arrête de le couper David En tant que tel C'est classe Je suis désolé Mesdames et messieurs Pour ce que vous tentez Désespérément d'écouter Je n'ose même plus Redire ma phrase En fait Je fais honte Vas-y Je coupe nos micros C'est bon Oui Fermez-la Ah Il n'y a plus de bruit En mes oreilles C'est quel bonheur A priori Il n'y a donc pas de fin En tant que tel A un moment donné Vous aurez fini d'explorer Bien sûr Tout ce qui est explorable Mais vous allez pouvoir Continuer à jouer Et donc ça aussi C'est un truc qui m'excite Un petit peu Le matos a l'air vraiment beau C'est un reprint Donc les gens ont déjà Reçu leur grosse boîte Et quand je dis grosse boîte Pour le coup A priori je n'exagère pas David En l'occurrence Tu en as reçu une Si tu peux peut-être Juste remettre le son à David Tu peux laisser le tien couper Mais David toi Oui J'ai reçu ma boîte J'ai l'ouvert Et alors elle est grosse ou pas ? Très jolie La boîte La boîte Et les rangements Il y a plein de Game 2 Ils t'ont demandé Si elle était grosse Oui Elle est bien remplie Disons que tant que T'as pas des punchies Ça dépasse Tu as le couvercle Qui surélève Et le matos Ça a l'air absolument magnifique Pour le coup C'est très joli Mais je ne suis pas allé Beaucoup plus loin Pour l'instant Mais tu ne veux pas Me l'apprêter Comme ça je l'essaye Parce que je n'ai pas Beaucoup de jeux À tester en ce moment La boîte de base Est à 105 dollars canadiens Ce qui représente Exactement 100 Non Non pardon 8 ans de balle 8 ans de balle 145 avec l'extension Puisque c'est un reprint Donc il y a un petit truc Qui a été rajouté dedans Et 175 avec les figurines magiques C'est à dire Les petits personnages Que toi tu dois avoir en carte Je ne sais pas si tu avais pris le all-in Non 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 Bon là vous pouvez aussi Les avoir en figurine Je ne suis pas certain Que ce soit absolument indispensable Et vous avez aussi Un gros all-in Avec en plus un journal Des pièces en métal Un plateau de néoprène Etc etc Tout ça pour la modique Somme de 225 dollars À quoi il va falloir rajouter Les frais de port Et la TVA Donc si vous voulez le all-in Ça va coûter très cher D'autant que Lorsque vous allez sur la page De la campagne Vous avez les langues disponibles Et il y a le petit drapeau français Vous vous dites Ah super C'est disponible en français Et pourtant non C'est pas disponible en français Sur Kickstarter C'est un peu compliqué À comprendre leur système Mais en fait C'est Don't Panic Games Qui localise le jeu en français Qui a traduit le jeu Que tu as reçu David Et vous pouvez en revanche Commander sur le site De Don't Panic Games La réédition La réimpression En préco Elle est à 115 euros Actuellement Il ne faut pas te tromper donc Non il ne faut pas te tromper Il ne faut pas apprendre KS Non 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 Ne prenez pas KS Si vous le voulez en VF Il faut aller directement Sur le site de Don't Panic Games Qui pour le moment Auraient dit Qu'ils vont peut-être éditer Ce qui va être fait Dans cette reprint Mais c'est pas encore officialisé Et en tout cas C'est pas sur leur site Ok C'est ça que tu voulais Baquer ? Non mais lui il ne veut rien Si 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 Il dit qu'il y a un truc Qui le titille un peu Ah il verra C'est peut-être mon troisième Je ne sais pas Qui est toujours sur Kickstarter Aura on the Orient Express Aura on the Orient Express Ah ça tu ne devrais même pas choisir Vu le nom Ah si je suis obligé là Non non je suis obligé C'est ça ou pas ? C'est ça ouais Ah Ouh t'hésite alors ? Non non je n'ai pas le baqué Mais je trouvais que Ah si si Attends Je vais l'acheter Alors Mesdames et messieurs C'est un jeu d'Adam Kwapinski Vas-y Vas-y Tu veux que je le fasse ? Auraure Auraure sur l'Orient Express Ah oui j'ai entregoûté Et effectivement Pourquoi je vais y jeter un oeil Parce que franchement La couverture ne me donne pas du tout envie Mais je vais y jeter un oeil Parce que Un des auteurs est Adam Kwapinski Auteur bien connu de Nemesis Frostpunk Encore Lord of Hellas Ou Lord of Ragnarok Que j'ai reçu Et pas encore dépunché Est-ce que moi je suis d'accord avec toi En fait moi le côté Cthulhu me saoule Oui c'est pas fan non plus Mais le côté Orient Express Un peu mystère Agatha Christie Je suis un peu à fond là-dessus Moi la thématique clairement M'inhibe J'ai aucune difficulté À ne pas y aller Mais il y a quand même des arguments Alors d'abord C'est sur KS jusqu'au 19 avril Soit dans 7 jours Si vous écoutez ce podcast Le jour de la sortie Et dans 11 jours Si vous l'écoutez maintenant Ce qui n'est pas possible Puisqu'on est en train d'enregistrer C'est déjà largement financé Puisqu'au moment où je l'ai regardé Ce soir C'était à plus de 800 000 francs 800 000 C'est toujours ça Et près de 9 000 backers En gros comme tu l'as dit Vous êtes dans l'Orient Express Mais c'est à la sauce Cthulhu Vous êtes dans un jeu coopératif Alors j'ai essayé de comprendre La mécanique J'en ai un petit peu chié Vous êtes dans un train Et l'objectif est d'éviter Que les cultistes puissent faire Leur Comment ça s'appelle Leur culte quoi Pour pouvoir Leur cérémonie Merci Qui emmènerait le train Vers les grands anciens Et donc qui bien sûr Vous ferez tous mourir Vous allez chacun jouer Un personnage asymétrique Avec des compétences spéciales Mécaniquement il y a un système Assez rigolo Parce que vous avez un plateau Qui représente le train Et donc concrètement Vous allez monter un plateau Avec des wagons Et une locomotive Dans laquelle vous allez même Avoir des petits Des petits rideaux Que vous allez pouvoir tirer Il y a un effet À la Colt Express Un peu Oui mais alors là Ça a l'air d'être En termes de matos Beaucoup plus important J'ai pas dit que c'était mieux Pour autant Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Et vous allez enquêter Auprès des passagers Qui sont représentés Par des dés Sur les phases Desquelles il y a Six émotions différentes De tout va bien À j'ai peur À je suis en colère À je suis insane Donc qu'on pourrait traduire Par foufou En quelque sorte Et l'objectif C'est donc d'abord Un jeu d'enquête Vous allez devoir parler Aux passagers J'ai pas très bien compris Comment lorsqu'on leur parle T'as pas compris grand chose Je peux finir mon propos On voit une tuile Et en fait Selon les tuiles Que vous allez débusquer Chez les personnages Certaines vont correspondre Aux tuiles cultistes Et lorsque c'est le cas Eh bien Mon dieu C'est un cultiste Et à ce moment là Vous l'avez débusqué Et il ne participera pas À l'appel du grand Cthulhu Des fois ce ne sera pas des cultistes Ce sera juste des passagers Vous aurez perdu du temps Bien entendu Vous allez aussi combattre des monstres Monstres qui vont bien sûr Apparaître sous forme de figurines Vous l'imaginez bien entendu Vous allez avoir Vous allez avoir des épées magiques Vous allez avoir des pouvoirs Etc On est donc sur un gros jeu Qui dit Mélanger de la méritrache Et de l'eurogame Vous avez un système De gestion de ressources Alors qu'ils ne sont pas Des ressources matérielles Mais plutôt des ressources psychiques Qui vont vous permettre De faire évoluer vos personnages Et puis de lancer Vos dés pour le combat Le pledge de base Est à 98 dollars Pour ce pledge de base Vous avez bien sûr Une mini extension Et la figurine du train Bien sûr Absolument indispensable Vous l'imaginez pour jouer A ce jeu Une deuxième boîte d'extension Est disponible dans un pledge Qui passe à 145 dollars Il faudra bien sûr Ajouter les frais de port 25 dollars en France 40 en Suisse Et la TVA Une facture qui finit Du coup Assez salée Je pense qu'on va être Dans les 200 dollars A peu près Ou 200 euros Pour le projet Un projet qui Pour les amateurs du genre Je pense Peut vendre du rêve Adam Kopinski A quand même fait Des super jeux Encore une fois Je pense d'ailleurs Que c'est beaucoup Sur sa réputation A lui Que le succès Du jeu repose Mais Tu te foutais de ma gueule Tout à l'heure Mais je reconnais Que j'ai eu du mal A appréhender la mécanique Que j'ai toujours du mal A appréhender la mécanique Et que du coup Je Pour le moment Passe mon tour Autant que Mathieu Va le baquer Non non mais en fait Ce qui est drôle C'est que je suis en train De regarder Je me suis dit Je me suis intéressé A quel autre jeu Ils ont fait Cette compagnie là Chaosium Mais en fait Si tu regardes Ils ont fait Ils ont déjà eu fait En 2013 Donc c'est une réédition De ce jeu apparemment Alors ça je le saurais Si j'avais été suffisamment Sérieux pour aller Aussi loin que toi Je pense pas que c'est Une réédition En fait je pense que Eux c'était à la base Un jeu un peu d'enquête Qui était pas du tout En forme jeu de plateau Parce qu'en regardant Les images C'est dur à dire Mais t'as vraiment Ça a l'air d'être un jeu Il y a quand même Ça parle de figurines Alors qu'on les voit pas Mais tu vois c'était en 2013 Est-ce que les campagnes Chaque-toi A été faites différemment Et puis ensuite Donc ça il a quand même Été financé à On nous dit ici Donc 1300 personnes 207 000 dollars Quand même Donc c'est quand même Le même jeu Horror on the Orient Express On a la même gueule Du train qui est devant Donc je pense que Potentiellement Adam Kopinski Et l'autre Qui est sur ce jeu là On dit On va essayer de refaire ça Mais en mode Plus jeu de société Jeu de plateau Donc voilà Il faut savoir Qu'on est en train De regarder ça en temps réel Donc peut-être que Je dis n'importe quoi À part ça Elle est magnifique La campagne de 2014 Quand tu compares Oui alors tu vois On a changé depuis C'est vraiment des trucs Tu sais avec Mais j'arrive pas à voir Tu arrives à Tu as quelques affiches Parce qu'on voit pas C'est bizarre On voit aucun plat Lunch à Gen Con 2013 Par contre ils ont fait Quasiment que des projets En lien avec Cthulhu Cthulhu à fond Moi je pense que En fait j'ai l'impression De ce que j'ai vu rapidement C'était un jeu un peu De ce que tu viens de dire Avec Tricarion De Ah de jeux de rôle Oui jeux de rôle Oui d'ailleurs c'est pour ça Qu'ils appellent le nouveau The Board Game C'est ça Ah bien joué A trois on va y arriver en fait C'est pas mal On y arrive là C'est ça exact Alors tu pèses sur le pitot ou pas ? Non Pourquoi ? Non mais si il sort en boutique Je vais peut-être regarder Mais je trouvais qu'en fait Moi c'est vraiment le côté Orient Express J'ai lu le livre avec des élèves Donc je suis un peu à fond C'est un peu la même raison Pourquoi j'étais à fond Sur le truc de la prohibition De la serdale Mais moi j'ai fini Avec le bac là Je vous l'ai déjà dit Oui je vous fais La dernière fois C'était quoi des jeux que j'ai craqué ? Je n'y avais plus Je n'y avais plus Mais toi non plus C'était pour faire ton malin Si si c'était le jeu de Franck Belgarion Oui Ostia Ostia tout à fait C'était ma contribution pour l'année Et enfin Vous êtes encore prêt pour un petit dernier ? Un petit dernier Reign of Hades C'est pour toi ça ou pas ? En plus Hades c'est ce que t'aimes ? Tu l'as vu ? Tu es en train de le regarder ou pas ? Reign of Hades on dit en... Hades 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 donc pour les amateurs de langue française Les dieux de l'Olympe Ont été faits prisonniers par Hades Hades et ont perdu leur pouvoir Vous vous retrouvez donc dans les enfers Dont vous allez devoir vous échapper Au travers d'une mécanique de dungeon crawling L'objectif va être dans un espèce de bouquin Qui va représenter des maps au sein des enfers Vous allez devoir traverser de manière coopérative Ces différentes maps Devenir de plus en plus puissants Regagner vos pouvoirs En tant que dieu de la mythologie grecque Si jamais vous cherchez le projet C'est pas Rain comme pluie C'est Rain comme règne Exactement Bah voilà Mais la pluie d'Hades ça ne voulait rien dire Même moi je n'y étais pas Alors que le règne d'Hades ça veut dire quelque chose Pour le coup je suis assez d'accord avec toi C'est vrai Putain j'étais parti sur mon truc là Tu m'as coupé comme une Je sais plus ce que je disais Donc vous allez devoir devenir Récupérer des forces Récupérer vos pouvoirs de dieu Et devenir assez puissant Pour combattre Hades lui-même à la fin Pourquoi je vous en parle ? Et donc c'est sur GameFound Si jamais Je viens de voir pourquoi Parce que les auteurs sont Attila Attila Soumégui Dont je n'ai jamais entendu parler Je m'en ai dit Auprès de lui Et Richard Ammon Dont j'avais un petit peu entendu parler Parce qu'il est le co-designer De Tricarion On n'arrête pas d'en parler aujourd'hui De Cerebria De Persévérance Et D'Anachronie D'Anachronie bien sûr Et d'ailleurs si vous reconnaissez Si vous regardez un petit peu la campagne Vous reconnaissez le trait D'illustration De Anachronie et Persévérance Je suis assez persuadé Que c'est le même illustrateur Et du coup comme je savais Que cet auteur faisait le jeu Je suivais le projet d'un petit peu près Donc je vous ai dit On est sur un jeu co-op Qui va se jouer là-dedans Et puis Ils n'arrêtent pas de dire que Parce que vous avez un système D'action avec des cartes Et un système d'amélioration De vos dés Donc là aussi Il y a un petit peu de mélange De Rogaine et d'Améritrache On va quand même lancer Quelques dés A priori Pour combattre La Deluxe Edition Avec les figurines Est à 119 euros La Standard Edition Est à 74 euros Et il y a un All-In A 149 euros Avec des tokens En acrylique Ah La Tour AD Elle est pas mal Ça titille Ah ça donne envie Juste pour corriger Tu vas jamais jouer à ça Et bien je vais pas le prendre Pourquoi ? Bah non Mais tu vas jamais jouer Alors je crois que si Il y a une VF en plus Mais pourquoi je le prends pas ? Pourquoi Mind Clash Ne l'édite pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais ça veut rien dire Mais ce type là A bossé quasiment Co-design Et tous les jeux de Mind Clash Qu'est-ce qui fait Que c'est pas édité Chez Mind Clash ? Et moi l'hypothèse que je fais Et je vous la balance là J'ai aucune idée C'est que Mind Clash N'a pas retenu ce jeu là Effectivement Probablement par manque de place Et j'ai pas envie D'aller voir Chez un autre éditeur En fait J'ai pas confiance Donc il y a un truc Comme ça qui me freine Ça a l'air d'être leur premier Ou je sais pas Legend Crafters Je les connais pas Je suis pas allé Je vous dis ça J'ai aucun élément de preuve Mais simplement J'ai un peu cette impression Quand même de me dire Cet auteur là Il a dû le présenter À Mind Clash Mind Clash t'a dit non Pour plein de raisons Mais du coup J'ai un peu moins confiance Dans ce nouvel éditeur Que je connais pas Par rapport à Mind Clash Pour un jeu Qui est quand même Un jeu très ambitieux En termes tant de mécanique Que de matériel Donc je ne dis pas De ne pas y aller Et d'ailleurs Je ne crois pas Que ça ne fonctionne pas Puisqu'il y a actuellement Mathieu 177 000 Ouais c'est léger Et combien de personnes ? 1300 Ouais c'est pas si pire Les amis Tout le monde fait pas un million Ce qui est drôle C'est que cet argument là Que tu viens d'utiliser Tu l'as pas utilisé Pour Adam Kopinski Avec l'autre truc de Cthulhu Au milieu de Nul pas Non mais parce que L'autre truc de Cthulhu J'avais d'autres arguments Pour pas y aller Donc je suis là On est sur la mythologie grecque J'adore ça On est sur un auteur Que j'aime On est sur des mécaniques Que je trouve intéressantes Je le jouerai plutôt en solo Mais il y a ce truc là De se dire Tiens qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais mais ce qui va peut-être Peut-être qu'il va pousser à la hausse Peut-être Peut-être qu'il va faire Trois fois l'argent Qu'à Awakened Rounds Puis du coup il dit C'est pas Awakened Rounds Arrêtez tout Arrêtez tout Voilà en 30 secondes Donc en fait c'est lui C'est sa propre boîte Mais oui mais bon Ça me rassure pas En même temps Il a peut-être plus envie De bosser avec des gros requins Eh ben oui c'est possible C'est possible Je dis juste que Du coup comme il crée la boîte Et que c'est une nouvelle boîte Sur KS Il faut faire attention Tu as vu tu peux payer 18 balles par mois Oui ça c'est GameFund Mais juste pour te corriger Ce que tu as dit avant C'est pas le même illustrateur C'est vrai ? Alors c'est le même illustrateur Que Perseverance Mais pas que Trigueron Non je disais qu'Anachronie Pas Anachronie Ah bon ? Ouais Perseverance c'est pas le même Qu'Anachronie Attends je vous dis ça Depuis le début Personne ne m'a jamais repris Non Alors que d'habitude Quand même on a des auditeurs Qui sont Qui sont raffides Sur cette question Je vais quand même vérifier Ce que dit Mathieu Parce que t'es l'entrée En même temps il te pardonne tout Attends attends Mais pas de soucis Sur Perseverance T'as quand même 10 illustrateurs 1, 2, 3, 4, 5 illustrateurs Donc oui Il y a un des 5 Qui est sur l'autre Mais pas sur celui que t'as dit Bon remarque sur Anachronie Il y en a aussi 5 Oui Est-ce que ça serait pas les 5 mètres ? On est en train de perdre des auditeurs On les a perdus depuis le début Bref Bref voilà C'est pas tout à fait le même J'ai fini Pour moi les amis Donc voilà On va pas y jouer quoi Non 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 J'y vais pas Mais C'est joli Les gars vont parler De leur jeu de la semaine Un jeu Deux jeux Trois jeux De la semaine Benji On verra si on a le temps On joue Tu as nos jeux De la semaine Je vais commencer Allez Parce que Je vais parler d'un jeu Qu'on a joué les 3 ensemble Oh c'est mignon ça Oui Ça nous arrive De temps en temps La dernière fois Qu'on a joué un jeu Les 3 ensemble C'était quoi l'occasion déjà Pourquoi on était ensemble les 3 ? Parce qu'on s'aime Alors non Ça devait pas être ça On a joué à Orléans Enfin Ça y est Enfin Donc David nous a amené à Orléans On a pu jouer une partie de ça Et puis Ben J'ai trouvé ça vraiment cool Alors Orléans Pour ceux Ben Je pense que quand même C'est un jeu assez connu Sorti en 2014 Un jeu de Rainer Stockhausen Donc on est sur du back building Où on va Devoir prendre des jetons Les mettre dans notre sac Pour pouvoir les sortir Et puis Les utiliser pour différentes raisons Ça prend des différents combos De jetons Pour pouvoir faire Certaines actions J'ai aimé le jeu Jusqu'à Vous avez compris la mécanique Là j'espère Ça me semble Clair et limpide Ça fait longtemps qu'on sait Que moi je vais parfois Expliquer le jeu Comme vous vous le faites Il y a des jetons Tu les places sur le plateau Puis tu fais des trucs Tu fais des points Ok ? Et tu perds C'est clair ? Et puis moi je me suis fait Défoncer en plus par vous 3 Vous 2 Oui C'était déjà sûr On aurait pu croire Qu'il y en avait trop bien Non mais alors moi Vraiment j'ai trouvé ça cool Tout du long Jusqu'à Je trouve qu'il y a eu Un petit freinage à la fin Que d'ailleurs toi T'as aussi ressenti Benji Je vais te laisser en parler après Mais en fait Il y a comme une montée en puissance Qui arrive tout le long de la partie Où t'es comme Ah c'est cool Je vais pouvoir faire c'est ici ça Puis d'un coup J'ai l'impression que le dernier tour Il y a plein d'actions Qu'on peut plus nécessairement faire Il y a des options Qu'on n'a plus Puis je me dis En fait j'ai l'impression Qu'il y avait un tour de trop Ce qui est assez rare Que j'ai dit ça dans les jeux En général on a l'impression Au contraire de dire Ah il manquait un tour Mais là j'ai trouvé Qu'à la fin en plus Je trouvais En plus moi qui étais à la bourre Vraiment on voyait Que j'allais finir le dernier Je me dis Bon qu'est-ce que je peux faire Ce tour-ci Bon ok je fais ça Je n'ai pas eu cette impression Ah oui clairement Oui oui Ah mais moi je l'ai tout de suite vu En tout cas Je n'ai pas été sûr C'est juste que pendant le dernier tour En fait il n'a pas fait de point Parce que C'est toi j'ai arrêté de jouer C'est là où on en a fait 50 chacun Voilà J'ai adoré ce jeu Ça a été une très belle découverte Je suis content qu'on ait enfin pu le jouer Ça fait des mois Des mois Des mois Qu'on essaye de trouver un créneau Pour le faire J'ai pas été déçu J'ai un peu ressenti Cette même saveur Qu'avec les châteaux de Bourgogne C'est-à-dire que T'essayes un vieux truc Et puis tu dis Mais c'est vrai que c'est brillant C'est génial Mécaniquement ça tourne très très bien Mais quand même moins Qu'les châteaux de Bourgogne Mais je suis tout à fait d'accord avec toi C'est pas au niveau des châteaux de Bourgogne Pour moi Et notamment parce que J'ai trouvé que Les deux dernières manches J'étais en train de peaufiner un truc Et que je faisais pas vraiment De trucs fous Qui m'emballaient des masses Là où les châteaux de Bourgogne Ça peut un tout petit peu arriver Au château de Bourgogne Quand tout à coup T'as plus rien qui va te faire faire des points Ça peut arriver aussi Dans les derniers tours Tu subis beaucoup Après il suffit de refaire une partie Peut-être que ça arriverait pas Mais c'est ça Mais c'est la partie qu'on a fait Donc on n'a fait qu'une On s'est fait cette réflexion tous les deux Qu'effectivement Les deux dernières manches Bon il se passait pas grand chose Et puis qu'au-delà de la blague Qu'on a faite tout à l'heure Je suis pas certain Qu'on ait fait beaucoup de points Les uns les autres Sur ces deux dernières manches Et ça reste que J'ai effectivement adoré mon expérience J'ai très envie d'en refaire une J'avais d'ailleurs très envie d'en refaire un Quand on s'est vu Maschi et moi La semaine d'après Mais on a fait d'autres choses Bon je vais vous reparler tout à l'heure Pour vous ils vont peut-être sortir Orléans Express Avec deux trois tours de moins Et puis comme ça Et après quand il n'y a pas assez de tours Ça se plaint qu'il n'y en a pas assez Non 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 Il n'y a que toi C'est comme qu'il manque un tour Non non c'était Château Blanc Je faisais référence au Château Blanc Ah oui pardon Non non effectivement Mais c'est souvent toi qui dis Ah je trouve qu'il manque Mais c'est bon Je voudrais pas passer trop de temps Sur cette critique négative Parce que globalement Je me suis régalé J'ai vraiment les mécaniques excellentes Bon il y a bien sûr le hasard De la pioche dans le sac Ah mais c'est ça qui fait le charme Qui par moment je trouve Notamment il y a eu un moment Là où je crois Si non il y a un point Parce que c'est vrai que ça fait longtemps En fait qu'on est à jouer Je m'en rappelais plus Il y a un point qui m'a un peu gêné C'est qu'à chaque début de tour Il y a une tuile spécifique Qui crée soit un bonus Soit un malus pour tout le monde Un événement C'est ça La tuile événement Et cette tuile événement Il y a notamment une tuile Qui s'appelle la peste Qui fait que vous piochez Un jeton de votre sac Et puis ce jeton là Si c'est un jeton de base Vous le gardez C'est à dire Vous avez un jeton de votre sac Vous le gardez Sinon vous le perdez automatiquement Et ça je trouvais Que c'était vraiment sévère Parce que pour le coup Si à trois joueurs Alors je crois que ça nous est jamais arrivé On a toujours pioché le bon Ah oui c'est ça Et bien pour le coup C'est pour ça que j'ai perdu Les deux autres se retrouvent Sans aucun malus Et l'autre se retrouve Avec un malus qui est sévère Parce que c'est quand même Le malus de perdre Un des ouvriers En quelque sorte Je n'ai pas d'autres termes À trouver là Et puis ça Ça m'a un peu saoulé En termes de chaos Que ça a apporté Mais vous savez Que je ne suis pas très tolérant Au chaos Donc ça ne veut pas forcément dire Si vous vous y êtes tolérant Il n'y a aucun problème Ça reste un excellent jeu Et j'ai vraiment adoré J'ai très envie d'en refaire une Et on s'est fait la réflexion Que si Ravensburger Et Awaken Realms Décidaient de racheter Orléans Et de le ressortir Dans une version pimpée Probablement que je sauterais dessus C'est à peu près sûr Il y a une version Il y a une version Legacy Qui existe Ah ok Story C'est Orléans Story Non ? Un truc comme ça Et il y a aussi L'extension Coop Avec Qui s'appelle comment déjà ? Que j'ai l'extension Coop Mais je n'y ai pas encore joué Déjà ils nous en parlent souvent Dans les minisodes Je vais regarder On va peut-être Tu peux en parler Parler d'eux ? On fait juste arrêter de parler C'est quand même un podcast les gars C'est ça ouais Tu montras Donc il y a Orléans Évasion 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 Il y a Orléans et Invasion Effectivement au niveau extension Et puis qui paraît-il Amène Orléans Encore plus loin Dont La possibilité va de jouer En Coop Et en Solo Et puis Il y a le Orléans Stories Qu'il a une version Une version évolutive Legacy Ça je n'ai pas entendu Effectivement Que du bon Avec des parties Qui sans doute Vous dérangeraient Car j'ai entendu Que c'était vite Assez long En termes de parties Et d'expérience Mais voilà En tout cas Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup le jeu J'incorne Il y a pas mal d'extensions Excusez-moi Je voudrais juste réagir Sur cette question de la longueur Moi j'ai pas de problème Avec un truc qui est long Tu vois Quand je joue à ISS Vanguard J'ai juste un problème Quand on s'ennuie Mais je pense J'ai entendu Que dans Stories Effectivement Que d'une partie à l'autre C'était quelque chose D'assez long Où il se passait peut-être pas Autant de choses Que souhaitaient Mais moi ça me titille un peu Parce que j'aime bien C'est Legacy Et comme j'aime beaucoup Orléans J'aurais quand même bien envie De l'essayer un jour Mais c'est pas fait par Matt Lecoq Non C'est pas fait par Matt Lecoq Et Rob Davio Non plus Je sais pas si ça vaut la peine Ils sont pas dans le coup Rainer Stuckhausen Quand même Ça fait plaisir de jouer Un jeu qui est encore Top 50 BGG Qui nous a plu à tous les 3 Il nous permet de le nommer Quand même C'est pas toujours que ça arrive Non Donc ça c'était mon jeu Mon premier jeu de la semaine On s'est dit Qu'on allait quand même Peut-être en faire 3 Parce que ça fait un petit moment Qu'on s'est pas vu Et puis Donc je vais te laisser David parler avec son premier Parce que je sais que toi Tu m'as dit que tu voulais en faire 14 Mais je vais te laisser en faire 3 Ouais j'en ai une bonne douzaine Tu vas me laisser en faire 3 Et là je vais en mettre 2 en 1 Comme ça toi C'est beau ça C'est pratique C'est 2 petits jeux Qu'on nous avait rapidement présentés Chez Pixie A Cannes C'est des jeux d'ailleurs Qu'on a reçus de leur part Le premier c'est Brawl Un nouveau Rainer Knizia Et là j'avoue Que J'ai été J'ai été assez déçu Pour le moment je vois que Des critiques négatives Il est vraiment dans le format de Hit Là Où tu te dis Ah ouais ça va être un petit jeu Un peu méchant Hit Pardon Hit Un petit jeu un peu méchant Il y a quand même une différence Oui oui là oui Et là Là franchement C'est pas terrible quoi Chacun a Chacun a des cartes de peuple Qui ont des numéros Par exemple Vous avez les numéros 7 Donc vous jouez Un de ces peuples numéro 7 Et chacun joue des cartes comme ça Et une fois que le 7ème De cette famille là Est posé Bah tous ceux qui en ont mis Les gardes Donc voilà C'est en fait Une sorte de calcul Où tu regardes Ah tiens Il y a déjà Il y a déjà 4-5 Tiens Moi j'en ai déjà un Si j'en pose un deuxième Etc Donc c'est assez plat Il se passe pas grand chose Il y a une version avancée Donc si vous Vous pouvez le tester Allez-y Rapidement avec cette version avancée Avec des cartes spéciales Qui changent des règles En fait A chaque tour Vous avez une règle spécifique Qui influe avec un des peuples Ca amène un peu plus de chaos Un peu plus d'intérêt Mais j'ai J'ai assez vite Décidé de passer A autre chose Par contre Chez Schmitt Et là c'était Est-ce que je peux te couper Par Pixi Oui Juste un petit pop quiz Que je fais rapidement Knizia vous pensez Qu'il a édité combien de jeux Bah on dit tout le temps Plus de 500 Mais ça doit être bien plus Donc 719 724 Ah bah c'est plus quoi Hasard total quoi Et puis Deuxième question Combien vous en pensez Qu'il y en a dans le top 100 Zéro 14 Zéro Ah C'est fou C'était la question là C'est ce que je pensais Bon il y a 104 Je joue un peu avec Mais Tigris et Euphred Qui étaient 104 Bref Je t'en ai regardé ça Pendant que tu parlais Vas-y Et sinon L'autre petit jeu C'est Colpa Tout d'un coup j'ai un doute C'est aussi Pixi Qui nous l'a offert Alors c'est chez Schmitt Colpa K-O-L-P-A Oui oui C'est Oui oui Schmitt c'est un peu Mais c'est les charlatans Belcastel Schmitt Oui c'est vrai C'est aussi chez Pixi Et ça j'ai trouvé Très intéressant Comme jeu De cartes Bah si vous jouez Si vous jouez au 6 Qui prend A ce genre de jeu On a chacun Un certain nombre de cartes Ces cartes sont numérotées Et ont une couleur Par exemple Vous avez un 5 rouge Donc il y a déjà Une pioche au milieu De la table Et on révèle la première carte Imaginons que ce soit Un 4 bleu Donc vous pouvez Soit défausser Une de vos cartes En mettant soit un 4 Soit un bleu Une carte bleue Par dessus La carte de la défausse Ou alors Vous mettez dans votre zone de jeu Une carte Qui n'est ni bleue Ni 4 Donc elle doit avoir Aucun point commun Avec celle qui est dessus Est-ce que c'est pour ça Que c'est le jeu de mots Colle pas Genre ça colle pas Exactement Et t'es censé dire T'es censé dire Colle pas ou colle Alors ça je trouve un peu ridicule Donc on le dit pas Mais ce que vous mettez Dans votre zone de jeu Donc c'est les cartes Qui vont vous rapporter des points Seulement dès que vous mettez Une carte dans votre zone de jeu Vous devez en repiocher une Et votre but C'est quand même De vous défausser De toutes vos cartes Parce que c'est comme ça Que la manche arrive à sa fin Donc c'est toujours le truc Quand vous allez essayer De mettre des cartes Dans votre zone de jeu Donc toutes vos cartes Qui ne collent pas Vous allez essayer De les mettre dans votre zone de jeu Le problème c'est que Si dans votre zone de jeu Vous avez une 5 rouge Et qu'après Au milieu Vous avez un 1 rouge Qui a été posé Bah Si vous n'avez pas Une carte dans votre main Qui colle Donc qui correspond au 1 On est obligé de la prendre Depuis notre zone de jeu Donc tu vas la perdre Donc c'est vraiment Cet équilibre à trouver Entre Ok Je mets des cartes Que j'essaie de sauver En plus Bah vous créez des piles Par couleur Donc toutes vos cartes rouges Vous allez les empiler Donc si vous mettez Une 5 rouge Vous allez essayer peut-être De mettre Une 1 rouge par dessus Pour la protéger Parce que la première Que vous allez perdre C'est la 1 rouge J'ai trouvé J'ai trouvé très intéressant De nouveau Dans ces petits formats De jeux de cartes Ce qui est très efficace Exactement Et on a bien aimé ça Il y a ce petit côté Un peu enfoiré aussi Dans ce jeu A regarder les autres Parce que forcément C'est en plusieurs manches A dire Attends qui est en tête Ok Quelle carte elle a 1 Elle a quand même 2 2 5 Allez Pam 1 5 Et puis pour essayer De forcer l'autre Donc très 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 chouette Puis très accessible C'est du 8 plus 20 à 30 minutes Donc allez-y Si vous aimez ce genre De petits jeux Vous pouvez foncer Sur Colpa C'est beau ça A toi Benji Moi j'en fais 2 aussi Et je suis un malade Parce que je vais en plus Faire 2 jeux vidéo Quoi ? Benjamin mais tu es fou Mais pourquoi tu fais ça ? Parce que j'en ai envie Mais pourquoi ? Parce que c'est sympa Bah oui Et bien entendu Et en plus ça tombe bien J'adore la tête de Mathieu Alors pourquoi je vous parle De 2 jeux vidéo ? Parce que je vais parler De 2 choses Qui sont bien sûr En lien avec des jeux de société Le premier C'est Balatro Dont David a parlé Ici présent Il y a 2-3 épisodes Que je m'étais empressé D'acheter sur la PS5 A peine rentrée Et pour le coup J'ai enchaîné les parties Et je dois dire Que j'adore ce jeu Je comprends tout à fait Que ce soit addictif Parce que d'abord Il y a ce système Donc je le refais rapidement Mais c'est un jeu de poker Vous devez faire des mains de poker Pour faire de plus en plus de points Les cartes valent un certain nombre de points Et les mains valent un certain nombre de points Vous avez des systèmes de multiplicateur C'est prix de la carte Fois la figure que vous réalisez Sur ce tour là Donc un brelan vaut plus cher qu'une paire Etc Là où c'est super intéressant C'est que c'est un système de Deck building Pour de vrai Où vous allez améliorer certaines cartes Transformer des cartes En coeur, en trèfle, en pique Etc Dans l'idée d'avoir de plus en plus D'une même couleur Pour essayer de faire des couleurs Transformer des cartes en autre figure Vous pouvez transformer un 2 en un as par exemple Vous avez des systèmes de cartes Qui vont améliorer vos combos En leur donnant plus de points Et donc c'est en plus un système de Comment on appelle ça ? Deck building Quand tu meurs Rogue like Donc vous montez, vous montez, vous montez Et puis jusqu'au moment où vous n'arrivez pas A faire le score Et à ce moment là vous recommencez à 0 Mais quand vous recommencez à 0 Vous avez débloqué des nouvelles cartes Et vous gardez votre regard Non tu gardes rien Tu gardes rien du tout Tu recommences à 0 Par contre tu as débloqué des nouvelles choses C'est pour ça que Maynath Tu comprends un peu mieux Pourquoi je suis autant enthousiaste A Dead Cells Oui Ce côté où ils ont réussi Avec le petit truc Que tu développes des trucs Sauf que Enfin c'est pas sauf que J'espère que ça fonctionnera pour Dead Cells Je pense que Ce serait extrêmement facile D'en faire un jeu de plateau Et qu'il y aurait de quoi Faire un super truc à mon avis Parce que tu pourrais avoir du matos Avec des cartes d'excellente qualité Que tu pourrais améliorer au fur et à mesure Avec des pochettes que tu ouvres Enfin moi j'imagine Complètement que ça sorte en jeu de plateau Et si ça sort en jeu de plateau Je serais dessus à 100% Parce que vraiment je trouve l'expérience Très très sympa Ça se jouerait en solo Sans aucun problème On peut imaginer un combat Où tu vas devoir faire Le meilleur combo Face à ton adversaire Enfin c'est vraiment excellent Et pourquoi Moi je suis assez intéressé À pourquoi tu es sauté là-dessus Et puis pas sur genre Slay the Spire Parce que ça semblait Beaucoup plus simple Que Slay the Spire Et c'est le cas C'est très simple à prendre en main Ça n'est pas en français Slay the Spire Slay the Spire c'est simple Je t'avoue que moi Pour y avoir joué Pour avoir joué au 2 Et bien là trop J'ai joué sur Switch Bah j'aime Je comprends que ça marche très bien Mais je trouve Enfin moi je préfère Slay the Spire Bon vous allez m'encourager À t'encher En plus c'est drôle Parce que j'ai failli En parler de Slay the Spire Aujourd'hui Parce que depuis que je suis en vacances Je me suis retombé dedans Un de mes jeux préférés Sorti en 2017 Et puis j'y joue encore Alors que moi je l'ai découvert À sa sortie Puis je viens de me rendre compte Qu'en fait il y a une extension Si on veut Une genre de suite Qui ont sorti sur Steam Qui a été fait par des fans Qui te rajoutent des nouveaux personnages Et puis là je suis replongé dedans Tu peux même jouer Alors c'est gratuit en plus Si vous l'avez sur Steam Puis tu peux même jouer En tant que certains des boss Puis ils ont leur propre deck de cartes Et tout Puis en fait Mais ce jeu là Tu pourrais jouer jusqu'à la fin des temps Puis c'est toujours autant cool Mais peut-être que Balatro C'est peut-être finalement La thématique du poker Qui ne m'excite pas plus que ça Peut-être En plus c'est vrai que c'est vilain Enfin moi je ne suis pas trop fan Non plus de ce pixel art Etc Puis c'est vrai qu'il n'y a rien de beau Dans ce jeu Moi j'ai bien les effets des cartes C'est assez joli Mais je dis imaginer en foil Ou en tu vois Enfin Mais je reconnais Que c'est pas Mais je comprends Que ça marche Parce que c'est addictif C'est hyper addictif Hyper addictif Mais c'est un peu la qualité Première des roguelikes C'est un peu ce truc de Ah j'en fais encore une Oui mais tu vois Alors moi je ne suis pas Un grand joueur de jeux vidéo J'avais téléchargé Dead Cells Pour essayer Moi aussi En fait Dead Cells Ça m'a soulé Moi aussi Mais Dead Cells C'est difficile Oui C'est difficile dans l'exécution Autre style de jeu C'est ça Alors que là C'est juste Tu appuies sur une carte Slate Aspire C'est pareil Un personnage C'est pour un peu Mais tu ne le contrôles pas Il n'y a pas Il n'y a pas de dextérité C'est de choisir Est-ce que je joue Cette carte-là ou celle-là Et puis pour le coup Je pense qu'il y a plus Ce côté que là Tu disais que tu trouvais cool Dans Star Wars Unlimited Ce truc de Attends lui il va m'attaquer Donc il faut que je me Mette une défense de temps Une fois que j'ai mis ça Je peux l'attaquer avec ça C'est hyper stratégique en fait Vraiment Je suis sûr que tu adorais ça Oui mais alors Possiblement Je vais Vous allez me finir Pas à me tenter Mais je trouve que déjà Tu vois dans ce truc Que tu as dit Là il y a une défense Et puis après je vais faire une attaque C'est presque trop complexe Pour moi Non mais Sur un jeu vidéo Sur un jeu vidéo Sur un jeu vidéo Moi j'ai besoin que ce soit simple Ça me saoule sur un jeu vidéo Si je passe trop de temps Mais j'entends Je vais faire l'effort Essaye-le au moins Sur ton mobile par contre Il y a une application En fait moi ça me saoule Ça me saoule que tu aies joué à Dead South Puis pas ça Parce que je suis sûr que tu aimerais ça Alors que Dead South Je savais que tu aurais pu me le demander d'avance Regarde vas-y Cling 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 C'est téléchargé Ça va tu vas pas truiner là J'en ai un deuxième Est-ce qu'on peut revenir au jeu de société par contre ? Non On reste sur un jeu vidéo Puisque j'en avais deux Mais Toujours en lien avec le jeu de société Je suis parti en vacances Et je me suis dit Tiens Je vais me télécharger Sur la Switch Dorf romantique Parce que je voulais tester ce petit jeu Qui a eu je le rappelle Le Spiel des CRS Dont les amis Martin ont aussi beaucoup parlé Et puis donc ça me titillait un peu Donc j'ai téléchargé ça Voilà 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 J'ai fait 4 parties C'est mignon C'est mignon Ça tourne bien Donc le principe c'est de faire des tuiles Et puis de coller des trucs Il n'y a aucun didacticiel Sur Dorf romantique Donc j'ai rien compris À ce que je faisais Pendant deux parties J'ai dû aller chercher sur internet Les règles du jeu Que je n'ai pas trouvé autre Que celle du jeu de société Donc j'ai utilisé les règles du jeu PDF du jeu de société Pour comprendre le jeu vidéo Non mais c'est quand même Ça j'ai pas compris Alors vraiment Ou alors dites moi si je suis débile Je peux pas écarter l'hypothèse J'ai pas le souvenir effectivement D'avoir vu un didacticiel J'ai cherché des explications Il n'y a aucune explication au jeu Donc je reconnais que c'est pas compliqué Sauf que si on vous explique pas un minimum Le principe Bon c'était pas clair Donc voilà J'ai joué 4 à 5 fois J'ai aucune compréhension De l'engouement du truc C'est plutôt sympa Mais je vois pas non plus Enfin voilà J'ai fait 5 fois Je t'avoue que j'ai pas été excité En fait par la version Le jeu vidéo La version jeu vidéo Alors que tu l'as testé en Oui oui je l'ai Je l'ai fait Et t'as apprécié mieux en Oui alors ça reste un truc Je ne prie aucune de mes phrases Non mais ça reste Quelque chose de très De très familial De très sympa Mais quand même avec Avec ces objectifs Qui te permettent de débloquer des choses J'ai pas cette impression là En jeu vidéo Pourtant tu débloques Des choses Mais t'as apprécié Ce côté Ah tiens on va ouvrir une boîte On va aller retrouver Des nouveaux trucs Il me manque un petit quelque chose Mais peut-être Je me serais dit la même chose En commençant par le jeu vidéo Mais non J'ai pas été non plus Transcendé par le jeu vidéo Alors que le jeu de plateau Je comprends Même si ça reste quelque chose De sans doute Trop Trop épaire Pour toi Non mais du coup J'aurais presque envie De le tester en jeu de plateau Parce que C'est vrai que c'est très très beau Par contre Et puis tout le monde me dit Ouais c'est un jeu zen Et satisfaisant Ok Ça m'a pas zené particulièrement 8 francs 90 Slay the Spire Mes amis Tac C'est parti C'est parti Et j'essaye ça Dès ce soir aux toilettes Parfait Merci En plus c'était bien Tu vas avoir des fournis Dans les cuisses Il y a des bons tutoriels Et tout Alors deuxième jeu Moi je vais vous parler J'en ai un peu glissé un mot avant Mais la semaine dernière On a eu une journée de jeu À la maison Donc encore une fois J'organise pas les meilleurs Mais j'en organise le plus souvent T'en organise tout court Ouais c'est ça Je suis le seul qui en fait Mais on a eu Donc Greg Notre ami Gregus Qui est venu à la maison Avec plusieurs autres membres De la communauté Et puis il a pris avec lui Un instagrammeur Du monde ludique Qui s'appelle Anza Que vous connaissez peut-être Sur la chaîne Instagram Univer Board Game Avec un H Univer Qui est donc Venu nous rendre visite Depuis la Belgique Donc on a joué à plusieurs jeux Dont un qui a amené Qui est surtout Ouais en mode proto Lui a une boîte De AI 100% humain Un jeu qu'on a vu À quand même Que Pénélope nous a parlé Pendant son podcast Un jeu de draft Donc on a fait une partie De ça à 5 Je crois que Je crois qu'on était Oui le max Ça se jouait à 5 ou 6 Ah peut-être on était peut-être 6 Je vais regarder Pendant que je parle Mais donc c'est un jeu de draft J'y vais Assez simple Simple dans les 6 6 Ouais on était 6 donc Assez simple Parce que je sais qu'on a joué au max Les règles Si vous connaissez des jeux de draft C'est hyper sympa On va prendre une main carte On prend une carte On la joue devant nous Et puis on va Passer les cartes à gauche Le petit truc qui est assez intéressant Dans ce jeu là Je sais qu'on a souvent parlé Avec Pénélope C'est qu'en fait Il y a des cartes Qu'on va garder en réserve On a des cartes Qu'on peut se mettre de côté Pour jouer plus tard Parce que quand on va jouer une carte On va l'activer Donc on a un petit séparateur Un peu à la The Great Split Ah oui Donc qu'on met Dans notre main Et quand on reçoit une main carte On peut dire celle-ci Je la garde Puis on passe les autres Et puis ensuite On doit jouer une des cartes Qui ont été mises dans la réserve Soit une que tu viens juste de mettre Ou une qui a été mise Il y a 2-3 tours d'avant Il y a une pété de combinaisons Possibles de points et dessous Donc c'est vraiment dur De vous donner une critique Sur une première partie Moi tout le long de la partie J'ai regardé des joueurs Puis je me disais Mais il y a quand même Un petit côté Ce qui me faisait un peu réfléchir À It's a Wonderful World Ce qui est pour le coup Assez positif Parce que c'est un de mes jeux préférés Ce côté où en fait Tu planifies de prendre une carte Pour peut-être la mettre plus tard En fait c'est drôle Parce qu'on a l'impression Que c'est assez innovateur Ce truc de T'as une réserve de cartes Mais au final Si tu joues une carte devant toi Dans It's a Wonderful World C'est comme si elle était dans ta réserve Tu la gardes pour que plus tard Tu puisses faire des trucs avec Là la différence C'est que t'es quand même obligé De prendre des décisions Qui sont assez Dans l'immédiat Parce qu'on peut pas avoir plus Que je crois 3 cartes Dans sa réserve Ou peut-être Même si elle avait une carte Qui permettait d'avoir 4 Mais bref Donc t'as un peu ce truc De dire Alors là j'en ai 3 Que je veux mettre plus tard Mais je peux pas les garder les 3 Donc il faut que j'en joue une tout de suite Appliquer ses effets tout de suite Donc il y a pas mal de programmation Le jeu est Mais dégueulasse Genre Je le trouve pas du tout beau Moi j'ai dit J'ai dit Ah mais heureusement que c'est un proto Il dit non non Les illustrations et tout C'est final J'étais comme ok Ça donne pas du tout envie Autant j'ai toujours chié Sur It's a Wonderful World Parce que la thématique Je comprends pas trop Ce qui se passe Au moins les dessins Sont intéressants à regarder Là t'as vraiment juste comme Il y a un cube Ah le cube ça veut dire si Alors pour le coup L'iconographie est méga claire Parce qu'en fait j'ai l'impression Qu'ils ont dit Bon on s'en fout de les illustrations Puis on va mettre une icono Qui est claire Pour le coup c'est assez bien réussi Je serais assez intéressé À faire plusieurs parties Parce que j'aimerais voir C'est vrai que Si je repense à It's a Wonderful World Ma première partie J'en avais aussi chié Puis je sais pas à quel point J'avais envie d'en refaire Mais je trouve que sur ces jeux de draft Où t'as justement Beaucoup de programmation Ça peut être hyper satisfaisant D'enchaîner ces combos de points là En plus je dis ça Alors que sur les 6 Je crois que j'ai fini deuxième Donc j'ai quand même eu Une bonne partie Mais j'ai pas du tout L'impression d'avoir Masterisé le truc Donc je serais assez chaud Pour pouvoir faire une Donc ça c'est pour AI Become Human Non Je dis Become Mais non c'est 100% 100% Et qui a Je l'ai écrit ici Et fait par Je pense que c'est des frères Pierre-Éric Libre-Alesso Et Renaud Libre-Alesso Oui effectivement Un indice Qui ont fait C'est chez Explorate Explorate Et qui ont fait Ces deux auteurs Ont fait l'Hippogramme Donc c'est un jeu de mots Qui a rien à voir Au niveau de la grandeur Et complexité de jeu Et aussi Photoshoot Un jeu de photographie D'animaux Assez rigolo Alors là c'est un poil Plus complexe Là c'est plus complexe Effectivement Ils sont lancés dans autre chose Mais moi il me hype Beaucoup ce jeu J'ai vraiment envie d'essayer Je pense qu'un ou trois Va sûrement l'acheter Et puis on pourra L'essayer je pense Mon dieu le silence Oui oui J'espère que Benji Allait dire quelque chose Parce qu'en plus J'avais très envie Lui il est en train de jouer Aslee the Spire Pas du tout J'adore ce jeu Non non mais je voulais Aller le voir Parce que c'est Explorate Et puis ils ont fait fédération Et je commence à enchaîner Les parties sur BGA Et j'aime vraiment Beaucoup Fédération C'est excellent Pour le moment Je me prends fessé sur fessé Il faut juste que Je finisse de lire les règles Mais t'y as joué De lire les règles En tout cas J'ai la boîte J'ai ma boîte Oui Mais alors qu'est-ce qu'on attend Benji Je sais pas Pour faire la fête Mon ami Parce que c'est vraiment génial Effectivement On attend la journée des jeux A Benji Et donc j'attendais AI avec impatience Et c'est vrai que j'ai un souvenir De cette table Sur Cannes Je dis Ah c'est pas du tout Ce que j'attendais Non non En fait je pense que C'est pas du tout Le jeu visuellement Qui va te faire rêver Et clairement pas Je pense que c'est peut-être Plus dans la sensation Ouais ouais Après c'est pas mes préférés Même It's a Wonderful World Par contre je me rappelle De ma toute première partie De It's a Wonderful World J'avais eu cette sensation De quel enfer J'ai rien compris J'avais fait un score merdique Et il fallait faire un peu d'efforts Pour y revenir On est d'accord Que c'est ton deck building préféré Donc c'est bizarre Que tu dis ce que t'aimes pas Voilà Non mais pour de vrai Ton deuxième jeu C'est quand même Bon c'est vrai que tu m'as vendu ta boîte Mais Et donc effectivement Si Aya il y a des mécaniques communes Peut-être que ça vaut la peine De le retenter Non non It's a Wonderful World J'ai adoré J'ai fait une campagne et demie Deux campagnes et demie Je sais plus combien de campagnes Deux T'avais les deux J'en ai pas fini une je crois Ok J'avais tout rangé Propre Pour que tu la reçoives Tu veux continuer David ? Dans son écrin d'origine Moi je suis prêt Je suis prêt à continuer Oui alors moi j'ai testé J'ai eu plaisir à tester Le seul jeu Je pense De De la gamme Des Space Cowboys Gamme un peu petite boîte Là Dont la majorité Ce sont des jeux à deux Mais là c'est un jeu Qui se joue jusqu'à quatre Qui est le jeu Ankhore Donc pas encore A-N-K-H-O-R De notre ami Sébastien Pochon Accompagné de ses fidèles Franck Crittin Et Grégoire Larget Qu'est-ce qu'il nous montre ? Ah ça y est Il lance son jeu Mais c'est pas possible Mais laissez-moi parler Et là Je ne t'ai pas interrompu Non mais presque Quand même Donc là c'est un jeu Alors j'y ai joué à quatre Je pense qu'à deux Ils fonctionnent très très bien On retrouve Ah mais c'est pas vrai On retrouve alors déjà Rien que pour le matériel On retrouve les mini tuiles De poker De Splendor Duel Donc il y a déjà Un certain plaisir De manipulation Des ressources Et en fait On a un Ça nous fait un peu penser À Splendor Parce qu'on a ces ressources Qui nous permettent D'acheter Des tuiles Et non pas des cartes Mais Les tuiles Que l'on va acquérir On va devoir Se créer un tableau Alors un peu À la botanique Mais Mais où on va Un petit peu plus loin Parce que sur ces tuiles C'est des tuiles de couleurs Où vous allez avoir également Des animaux Enfin scorpions Et des animaux De la mythologie Égyptienne Et on va devoir Essayer de créer Un tableau Le plus optimisé possible Pour marquer Un maximum de points Ce que j'ai trouvé Particulièrement Brillant Dans ce jeu Encore C'est que Les tuiles Que vous voulez acheter Ont des prix différents Donc c'est sur une sorte De ligne Un peu marchande Où la première tuile Elle va peut-être Vous coûter Un poisson Et Et du thé Je sais pas si c'est du thé Exactement Je me rappelle plus Et puis Toutes ces tuiles Sont alignées Et vous avez des jetons D'actions Bonus Que vous pouvez faire Quand vous voulez Et une de ces actions Bonus Est de Reremplir le marché Quand il y a Vous estimez Qu'il n'y a plus assez Et ce qui se passe En fait C'est que les tuiles Et bien Vont toutes être décalées C'est à dire que vous Vous faites un peu Votre marché Avec les ressources Donc vous dites Ok j'ai besoin D'une ressource noire D'une ressource rouge Pour acheter la tuile Qu'il me faut Et la personne avant Elle regarde Elle vous voit Avec vos tuiles Rouges et noires Elle dit Lui je pense que Cette tuile là Ça va l'intéresser Donc bah Elle vous fait Décaler en fait Les tuiles Et donc C'est plus du tout Les mêmes ressources Dont vous avez besoin Et ça j'ai trouvé En fait C'était brillant Parce que Du jeu Où chacun Cré son petit Son petit plateau Un peu de son côté Comme on peut le voir A la Cascadia Même si j'aime beaucoup Bah là en fait On retrouve ce côté Bah que Typiquement Splendor Duel A amené A Splendor Et bien là encore Le réunit Et j'ai trouvé ça Vraiment super J'ai passé une super partie Avec mes filles J'ai envie de les enchaîner Et ce qui a été Assez marrant C'est qu'on a fini 25-25-25 En fin de partie Malheureusement C'est moi Qui ai eu A la deuxième Le deuxième La deuxième condition De départage En fait c'est moi Qui ai gagné cette partie Non mais pas manche T'as rien écouté Donc J'en commence Donc bravo Bravo pour ce jeu Je le trouve brillant On va dire juste Comment ça s'écrit A-N-K-H O-R O-R Avec un apostrophe Avant le vrai C'est quand même Dans leur boîte de joueurs C'est dans leur boîte de joueurs Mais c'est un 2-4 C'est un 2-4 Je pense qu'il est très efficace A deux Parce qu'il y aura Un meilleur contrôle aussi Et un suivi Mais franchement Là je l'ai joué à 3 J'avais peut-être dit 4 Mais non je l'ai joué à 3 Et ça a été top On a vraiment eu On a vraiment eu du fun Et puis Bah il va rejoindre Parce que là Je l'ai emprunté A la salle de jeu Du musée Et je vais m'en acheter une boîte Parce qu'il faut qu'il rejoigne Cette collection De boîtes Est-ce qu'il fait des mauvais jeux Seb Pochon ? Moi je crois pas Je crois pas Je crois pas C'est tout des bangers quoi En plus d'avoir une culture ludique De haut niveau Aïe 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 Benji t'as un autre jeu vidéo On nous parle Avec Je pourrais vous parler De l'application d'une Imperium Mais je vais pas le faire Ah Tu l'avais pas déjà fait la dernière fois Non non Je l'avais téléchargé Mais là j'ai commencé à le jouer Et Tu nous avais pas dit Non t'avais dit que c'était pas génial Mais c'était peut-être hors antenne Non 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 C'est effectivement pas génial Parce que je trouve que Je n'ai toujours pas trouvé le moyen De voir les Tu sais quand tu fais la révélation De voir les Le nombre de pognons Que ça t'apporte pour acheter des cartes Ou le nombre d'épées Que ça rajoute Et donc je trouve ça débile Parce que tu peux pas garder Tes cartes en fonction de ça Mais une fois que Bon tu fais fi de ce problème Je me suis régalé Mais non 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 J'avais aucune envie de vous parler de ça Pourquoi vous me parlez de jeu ? C'est dommage Je voulais vous parler de World Wonders Le jeu que j'ai pu tester Chez mon ami Maski Qui organise des soirées De très haut niveau Et ça rime en plus World Wonders Le jeu de nos amis Super Meeple Qu'ils avaient mis en évidence Quand tu étais à Vichy Si je ne dis pas Exact C'était leur grosse sortie World Wonders C'est un jeu de poliomino Dans lequel vous allez devoir Construire vos villes Avec des règles de placement De tuiles Qui ont été un petit peu mal comprises Par le couple Maski Marie et femme Qui tout à coup Pouvaient construire des choses partout Alors que c'est bien sûr pas possible Puisqu'il y a notamment Des règles assez rigides Avec les routes Elle n'a pas aimé ça Absolument le lendemain Ou sur le lendemain On a relancé une partie à deux Et puis elle me dit Cette fois on fait attention On joue correctement On joue correctement C'est quand même C'est assez rare que toi Tu fais des erreurs de règles Oui oui Je me le reproche tout le temps Surtout que là Ce n'était pas des erreurs de règles Il avait bien dit la règle Puisque Karine et moi Avions compris la règle Mais il l'avait mal appliqué A plusieurs reprises Ce qui est magnifique C'est que j'ai vu Que Cindy avait fait Un petit peu n'importe quoi Et puis après On regarde chez moi Et puis on dit Ah ouais mais en fait Ça c'était pas possible Ça non plus Alors bon pour la faire rapidement On n'a pas gagné en plus Non Cindy a gagné En trichant du coup Mais Non je crois pas Finalement c'est toi Mais on lui a retiré des fois On lui a retiré des fois Bref Tout cela n'a aucun intérêt C'est un jeu Que j'ai beaucoup apprécié Pour le coup Parce qu'effectivement Vous avez une construction de cité Donc c'est une mécanique Ou une thématique Que j'aime bien Je le signale Team histoire Je n'ai toujours pas compris Le principe de cette vidéo Ça se joue très simplement C'est vraiment pas compliqué Vous avez un choix de tuiles A chaque tour Vous allez devoir payer Des ressources Je ne sais même plus Comment tu les as ces ressources J'ai un doute là maintenant En fait t'as 9 Non 9 Ah oui tu commences toujours Avec le même nombre de pièces 7 C'est ça 7 pièces d'or à disposition Et t'en fais ce que tu veux Et tu choisis entre des tuiles Qui valent de 1 à 5 Ou 6 pièces Et puis sachant Qu'il y a un petit Bien sûr Un petit complément d'âme Là dedans C'est que vous pouvez garder Votre dernière pièce Ou vos dernières pièces Vos dernières actions Tant qu'il vous reste des pièces Consiste à acheter une merveille Et puis c'est là où le jeu Alors on pourrait discuter La question de la production Parce qu'il y a bien sûr Un grand nombre de merveilles En plastique Que vous allez pouvoir acheter Elles sont toutes en bois Exactement Elles sont en bois Et ça change tout A mon propos Oui Non 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 Ça change pas tout Parce que bien sûr Ça grossit la boîte De manière non négligeable Mais en même temps C'est vrai que c'est plutôt sympa Sur ta ville De voir petit à petit Ces merveilles Qui te rapportent Des points spécifiques De voir ces merveilles Qui s'empilent Et qui petit à petit Deviennent fond de ta ville Un truc complètement délirant Dans lequel t'as le Taj Mahal A côté des pyramides de Khéops Mais malgré tout C'est plutôt sympa Donc ça a été une très bonne expérience Pour ma part Par ailleurs j'ai gagné Effectivement Mais indépendamment de ceux-là J'ai vraiment apprécié La mécanique Et j'y reviendrai Avec grand plaisir Est-ce que tu dirais Que t'es quelqu'un Qui aime les polyomino ? Je dirais que non A priori Et pourtant Et pourtant Ça fait quand même 3-4 jeux Que tu nous parles Alors j'allais dire 2 quand même On va te faire exagérer Mais il y a World Wonders Et Planet Unknown Effectivement Mais non J'ai vraiment trouvé ça cool Et je crois que toi T'avais dit que c'était pas ouf ouf J'ai pas joué moi Ok Donc j'aurais pas dit ça surtout Moi ce que j'aime beaucoup C'est cette course un peu Aux merveilles Qui rapporte quand même Pas mal de points à la fin Où on a continuellement 3 merveilles Quel que soit le nombre de joueurs Donc forcément Que là on était 4 Forcément Qui allaient avoir plusieurs joueurs Qui allaient s'intéresser Aux mêmes merveilles Puis comme Tu as ces 7 pièces d'or A disposition En fait Tes 7 pièces d'or Tu peux les dépenser En 2 tours Comme tu peux le faire en 4 C'est toi vraiment Qui décide à quel moment Tu vas sacrifier Tes dernières pièces d'or Donc il peut t'en rester une Comme il peut t'en rester 7 Pour acheter Cette fameuse merveille Que tu veux Et ça Bah t'es un peu en mode Paris Tu dis Allez Cette merveille Potentiellement Elle va l'intéresser Mais il lui reste 3 pièces Donc je pense Qu'elle va prendre autre chose Etc Et paf En fait Tu te fais sucrer la merveille Et ça Ça nous a Ça nous a un peu énervé Mais positivement Dans le bon sens Et ça m'a fait le même coup Dans les parties à 2 Pourtant tu as aussi 3 merveilles Puis en fait Tu te rends compte Que Sur les 3 Il y en a une Que les 2 vol Et même en mode solo J'ai testé le mode solo Je le trouvais léger Là il y a quelqu'un Sur le discord Qui a dit que c'était Un super mode solo Qui le jouait Alors c'est vrai Qu'il est hyper simple On comprend tout de suite Il fait pas grand chose Il fait que nous embêter Finalement Cet automa Mais Sans vraiment le vouloir Parce que c'est que du pur hasard Bah il nous embête quand même Beaucoup Et j'ai retrouvé Ces mêmes sensations là Au solo Donc j'ai beaucoup Beaucoup apprécié ce jeu T'as combien de merveilles Dans le jeu de base ? Bah il y en a beaucoup en fait Il y en a beaucoup Et c'est vrai qu'on a quand même fait Je me rappelle que Yoel Avait dit que les derniers tours Il y avait plus de merveilles Donc il avait trouvé un peu long Nous c'est vrai que le dernier tour Je crois qu'on avait pris Toutes les merveilles Mais finalement Ça m'a pas dérangé Tant que ça Alors je sais qu'il y a une extension Qui rajoute aussi des merveilles Donc il y a peut-être quelque chose Qu'ils ont Corrigé Entre guillemets Mais il y a une extension Qui n'est pas encore sortie Ouais Ou pas loin en tout cas Qui s'en vient Par contre à deux joueurs Alors il y en a bien assez Ça c'est certain T'as pas le temps De toutes De toutes les prendre De toutes les construire Quand tu joues à deux Mais c'est vrai que comme elle tourne Assez vite Ça crée beaucoup ce truc De se dire Ah je voulais la prendre Et puis Bon ça bien sûr C'est une sensation géniale Autour de la table Et malgré tout Ça revient derrière Enfin c'est pas des malus Trop importants Parce qu'elles sont très nombreuses On a fini tous Avec 4 ou 5 merveilles Sur nos cités Puis ce que j'ai beaucoup aimé C'est quand on ne se trompe pas Ou qu'on ne triche pas Bah nos bâtiments En fait La condition de pose C'est qu'ils doivent être Adjacents à une route Ou à un bâtiment De la même couleur Et puis c'est vrai Que souvent on se dit Bah tiens Allez À ce tour-ci Je prends Je prends la grande route Et puis on se dit Bah avec tout le choix Qu'il y a Joue en deuxième La première Va pas prendre la grande route Et paf En fait elle te prend la grande route Et pendant la manche Bah il n'y a qu'une grande route Donc tu te retrouves vite T'es embêté Et j'adore Ça crée souvent Cette sensation Tout à fait Non c'est vraiment Une bonne expérience Moi j'ai beaucoup aimé Parfait Pareil Un dernier tour de table Moi je vais vous parler De mon plus récent Kickstarter Que j'ai reçu Un jeu qui s'appelle Trickshot Qui est un jeu de hockey On en a entendu parler de celui-là Ouais Donc un jeu qui C'est je pense mon premier jeu Vraiment de sport À part tout ce qui est course Je suis un grand fan de hockey Je l'ai toujours été Comme tout bon canadien Of course J'ai ça dans le sang Et donc j'avais hâte De voir ce que ça réservait Ce truc de Trickshot Ce qui me faisait peur C'était le côté Où c'est un deux joueurs Uniquement On nous dit deux ou quatre Où t'as On peut chacun son tour Jouer un tour Sur l'équipe Ce qui est un peu Toujours ces trucs Où je suis comme Au moins avouer Que c'est un jeu de joie Donc j'ai pu faire On a fait une partie Avec Aurél Et puis j'ai pu refaire Une partie Donc ça a confirmé Que c'est un jeu Que j'aime beaucoup C'est très simple En fait Comment ça fonctionne En fait c'est drôle Parce que c'est simple Si vous connaissez Les règles du hockey Si vous ne connaissez pas Les règles du hockey Il faut un peu Les appliquer Les prendre Et surtout les appliquer Donc il y a un peu La même chose Il y a des enjeux Quand on fait une passe C'est tous des trucs Qui sont pareils Comme dans le hockey Et on va jouer aussi Trois tiers On va aussi Quand il y a un but Il faut revenir au centre C'est tous des trucs Qui pour moi Je ne vais même pas regarder Dans les règles Parce que je ne connais rien Mais par contre Quelqu'un qui ne connait pas Ça va peut-être Te rajouter des règles Le gameplay Ça fonctionne comment C'est un genre De stop Ou encore Mais pas vraiment Parce que c'est rare Que tu vas décider de stop Mais si on veut Tu vas faire une action Qui est gratuite Et ensuite Toutes les actions Que tu veux faire Vont te coûter Un dé en plus C'est-à-dire Sur ma deuxième action Je vais devoir tirer deux dés Sur ma troisième action Trois dés Quatrième action Quatre dés Et puis Ces dés là En fait Ont plusieurs faces Dont une face Qui a toujours un X Dessus A chaque fois Qu'on va tirer Toutes ces dés là Aussitôt qu'on a un X On ne pourra pas faire l'action Pardon On peut donc continuer Quoi ? Pourquoi tu ris ? Parce que je ne comprends jamais plus Tu l'as perdu Oui mais c'est pas grave C'est pas grave Tu fais une action Exemple Il y a combien de tiers temps ? Trois Trois Ok Voilà Tu fais une action C'est un exemple Je prends ce joueur-là Je l'active Je fais une passe Je fais ma passe Ensuite je tire les dés Pour voir si je peux le faire Si c'était ma première action Je tire un dés Si c'était ma deuxième action J'en tire deux Et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il y a 8 dés Donc tu peux faire jusqu'à 8 actions Par contre Tirer 8 dés Sans faire une face Qui a un X dessus C'est quand même chaud A chaque fois que tu fais une face C'est quand tu sors le gardien Exact A chaque fois que tu fais un lancé Qui a des X dessus Tu peux décider Tu as trois joueurs au banc Que tu peux retourner Pour dire Écoute je tente ma chance A refaire cette action-là Donc il y a eu beaucoup de hasard Parce qu'on est sur du lancer de dés C'est arrivé plusieurs fois Dans mes parties Que pourtant J'ai un truc tout simple à faire Passe à un joueur Puis tirer au net Je tire mes dés Je tire mes dés Puis il n'y a rien qui marche Donc ça c'est bien sûr Ça fait partie du truc Mais pour moi Ce que je trouve assez fun C'est qu'au final Dans le sport Tu as quand même un peu d'hasard Des fois tu es chanceux Ça va taper un patin Ça va rentrer Mais j'ai vraiment retrouvé Les sensations du hockey Tu marques un but D'un coup L'autre tu en marques un Là tu as la pression qui monte Ce qui est aussi vrai C'est que comme dans le hockey Quand c'est genre 3-0 Puis il reste deux minutes à jouer À quel point est-ce qu'il y a une tension J'ai vu quelqu'un dire Dans les forums du jeu Qui disait Pourquoi est-ce que je jouerais Quand j'ai l'avance Tu vois Si je gagne 2-0 Tu perds possession Tu avances le marqueur temps Donc il y a quelqu'un qui dit Mais c'est quoi l'intérêt De continuer à jouer en fait Si je pourrais juste dire Si je fais rien J'ai gagné la partie Donc il faut quand même Un peu dire Ah non mais allez Tu veux marquer un autre goal Pour un peu rester dans l'ambiance Mine de rien C'est quand même un jeu abstrait C'est vraiment genre Tu veux bouger un gars Pour être dans l'axe de la passe Puis ça tu vas faire Ces actions-là Avant de pouvoir tirer au goal Donc si vous n'aimez vraiment pas Les jeux abstraits Alors que j'ai dit ça Puis moi j'aime pas Les jeux abstraits Ça peut quand même jouer Péser dans la balance Je sais que toi Tu m'as demandé de te le prêter David Parce que je sais que toi T'es fan de hockey Benji je pense pas Que ça va t'intéresser Ce jeu-là Mais je pense qu'il y a Des bonnes chances Que toi tu puisses Peut-être rajouter à ce propos-là Sur le prochain épisode Moi en tout cas J'ai bien aimé le jeu Il y a plein de modes De jeux différents Parce que c'est vrai Que sur une partie On a presque fait une heure Ouais un petit peu moins C'est sûr qu'à la querelle Ça va plus vite Mais ils disent Que tu peux exemple Dire ok on décide d'avance On fait qu'un tiers temps On en fait deux Tu vois tu peux Il y a plusieurs modes De jeux comme ça Voilà Donc ça c'est pour Trickshot C'est déjà la deuxième édition Donc qui ont rajouté Des trucs Parce qu'en plus Tu peux choisir Des équipes asymétriques Donc si tu prends Montréal Tu vas prendre tel joueur Qui a un petit bonus Pour ci et ça Ils ont ça Pour une petite équipe Donc avant que tu ailles Essayer toutes les équipes Je pense qu'il y a moyen De s'amuser avec ce jeu-là Ça c'est pour Trickshot Que moi j'ai bien aimé Super C'est assez rare Que j'en sois des KS Puis qu'ils m'hypent Donc j'étais assez content Pour une fois d'en avoir un Où j'étais comme Ah il est cool Voilà Un petit spoiler alert Pour les jeux de sport Il n'y en a pas tant que ça Non c'est clair Un jeu que tu aimes Qui est bon Un jeu de hockey C'est le seul que je connais Donc c'est pour celui-là David à toi Un dernier A moi Oui le dernier Je ne vais pas tricher Donc c'est une C'est une réédition D'un jeu de 2014 Qui s'appelle Medieval Academy J'en avais entendu parler Plusieurs Plusieurs fois Comme quoi c'était Un petit jeu Qui appréciait tout particulièrement Des joueurs Qui jouent depuis un certain temps Je l'ai vu À la ludothèque À la tour de paix En y passant J'ai vu l'ancienne version J'ai dit Ah tiens Je vais emprunter ça La personne que je connais bien À l'accueil Il m'a dit Ah mais attends On a la nouvelle version Qui a été édité Chez Blue Cocker Blue Cocker Et donc j'ai pris Cette nouvelle édition Et j'y ai joué Avec mes filles Donc ce jeu Medieval Academy Alors ce qui est drôle C'est que dans la version de base C'est vraiment une petite boîte Où vous avez sept pistes Et chaque piste est représentée Par une tuile Une tuile d'une taille correcte Mais pas très grande Et là dans cette nouvelle version Qui est une boîte Assez conséquente Et bien le plateau Il est vraiment gigantesque Donc c'est un plateau Sur lequel est représenté Justement six sept pistes Donc chaque joueur Joueuse autour de la table A son pion Sur chacune de ces pistes Et c'est un draft De cartes Et sur les cartes Que vous avez Vous avez des cartes De chacune de ces pistes De valeurs plus ou moins importantes Je crois que ça va Entre deux et cinq Et puis vous décidez De garder une carte Puis vous drafter Etc Jusqu'à ce que chacun Aie ses cinq cartes Et ensuite vous jouez Dans l'ordre que vous souhaitez Une carte L'une après l'autre Et bien sûr Ces cartes Vont vous faire monter Sur les pistes Donc c'est quelque chose De très simple Mais C'est intéressant Parce que Certaines pistes Vont marquer A chaque tour D'autres vont marquer Il y a Il y a combien Il y a six tours Au total D'autres vont marquer Qu'au trois et sixième tour Et deux dernières pistes Ne vont marquer Qu'au sixième tour Donc il y a un côté De nouveau Dans ce draft de cartes Où vous regardez Les autres Où il se trouve Vous dites Je vais quand même pas Lui laisser ça Si vous avez une carte Où vous dites Si je la joue trop vite Sans doute Qu'il y a une autre personne Autour de cette table Qui va vouloir me repasser devant Donc j'ai meilleur temps D'attendre le dernier moment Pour la jouer Vous avez une piste Celui qui est en tête Sur cette piste Il peut avancer De trois cases Sur n'importe quelle autre piste Donc bien entendu Qu'il va regarder Et puis il va influencer Le résultat Des pistes suivantes Puis chacun Un petit marqueur De score Qu'on garde Qu'on garde en face cachée Pour tout le monde Donc après chaque manche On additionne justement Chacun pour soi Notre score J'ai trouvé ça assez malin Alors ça reste un jeu Familial Avec un recto verso Au niveau du plateau Donc quelques règles Supplémentaires Pour le verso Mais il n'y a pas non plus C'est pas une grande difficulté Supplémentaire Mais j'ai trouvé ça fun On m'a vraiment pris du plaisir A jouer Moi j'étais à la ramasse Parce qu'on peut marquer Des points négatifs Aussi j'étais à la ramasse Vraiment sur Jusqu'à la cinquième manche Et puis la sixième J'étais vraiment en tête Sur les deux pistes Qui ne comptaient que Tout à la fin Une piste qui rapportait Beaucoup de points Et une autre Qui n'en faisait pas perdre Qui pouvait faire perdre Beaucoup de points Et finalement J'ai gagné Grâce à ces deux pistes Mais voilà Mais c'était C'était vraiment fun Le matériel Le matériel est très joli Le plateau Les illustrations Sont très belles Il y a pour cette nouvelle version Également Un mode Un mode solo D'Alexis Allard Qui est plutôt intéressant J'avais un petit doute Quand même Parce qu'il y a Un point de règle Dans le solo Que je trouvais Un peu surprenant Donc je me suis permis De lui poser la question Sur Instagram Parce qu'il venait De partager Ma jolie photo De Medieval Academy En story Et il n'a pas répondu A ma question Donc Alexis Si tu m'entends C'est volontiers Si tu peux répondre A cette question Non en tout cas J'ai eu du plaisir aussi A faire le solo Donc voilà Medieval Academy Si vous cherchez Un jeu Un jeu familial Assez rapide Avec du draft De cartes De la montée Sur des pistes Et bien je peux Que vous recommander Cette nouvelle version Voir même l'ancienne Si vous la trouvez D'occasion Pourquoi pas Voilà Medieval Academy Soyons fous Ben oui Et puis Benji Avec joie Tu vas nous parler De Naichi Le nouveau jeu Qui sort de Mathieu Biri Qui sort de Mathieu Biri Oh la non L'image est répugnante Non Je vais vous parler J'en parlerai En temps voulu Rassurez-vous Vous entendrez ma critique Je ne l'ai pas dit Dans les news Mais on peut Officiellement dire Maintenant Sortie de mon Premier jeu de société Au mois de septembre Pour Vichy Si tout va bien Si tout va bien C'est signé Peut-être que tu demanderas Au backer De filer un peu plus De ronds Peut-être Peut-être que J'ai appris De ma leçon De Mythic Games Donc je vais peut-être Vous demander des ronds En plus Mais oui Peut-être en septembre Vous pouvez noter Si vous allez A Vichy Il y a de bonnes chances Que vous pourrez Je pourrais vous dire Si Mathieu aura passé Tout son festival A tourné autour de cette table En train d'écouter Un peu les retours T'imagines Ça serait assez mon genre Ou en train de leur dire Hé c'est mon jeu ça C'est mon jeu C'est mon nom là C'est mon nom Qu'est-ce qui a fait cette merde Il y a eu un changement De titre Donc je parle bien de Kujo Je vous ai souvent parlé De Kujo Mais qui s'appelle maintenant Naishi Donc non je ne vais pas vous parler De Naishi ou Kujo Mais encore une fois D'où qu'ils sortent J'en parlerai En temps voulu Éventuellement J'en parlerai en temps voulu Quand tu n'as pas pris Une fessille diabolique Je vais vous parler De Ayla Et l'éclat de la montagne Cette histoire narrative De cette petite lapine Qui aime son petit arbre Et puis qui décide D'aller découvrir Arrête de spoiler Qu'est-ce que c'est Que cette étoile En haut de la montagne Qu'est-ce qu'on a à foutre Alors je vous en parle Parce que Comme ça a été nominé À l'As d'or Je m'étais dit Quand même Bon Il va falloir le tester Et puis Je l'avais donc acheté A mon ami Bertrand Et je l'ai commencé hier matin Et je l'ai fini Hier soir Alors ma femme M'a un peu fait la gueule À un moment donné Parce que j'ai enchaîné Des scénarios Ah t'as vraiment fait Tout ça dimanche Je l'ai fait dans la journée Je suis rentré samedi de vacances Donc j'ai commencé J'ai rangé ISS Vanguard Dimanche matin Et j'ai pu remettre ISS Vanguard en place Dimanche soir Donc ma journée a été Particulièrement efficace Donc Ayla C'est un jeu narratif Dont vous allez suivre L'histoire de cette petite lapine Et c'est un jeu narratif Qui se joue vite C'est déjà mon premier point Extrêmement positif C'est donc 6 scénarios 5 scénarios En fait Et un prologue Qui vous apprend le jeu Vous avez Un mécanique de base Qui est d'une simplicité absolue Dont le principe Est simplement De sortir une carte De lire la carte De faire un choix De mettre cette carte Dans le passé Elle ne va plus revenir Ou dans le futur Elle va revenir Et puis vous allez En plus avoir des cartes Qui vont apparaître Au fur et à mesure De vos découvertes En fonction de vos choix Quand vous avez fini Quand vous avez fini Toutes vos cartes Vous reprenez Celles qui sont dans L'avenir Donc celles qui Pour certaines Ont déjà été jouées Et celles que vous avez Rajoutées dans ce deck Vous les mélangez Et vous faites un deuxième jour Et puis je crois Qu'il ne faut pas faire Plus de 7 jours Pour réussir la mission Chaque mission Étant bien sûr Spécifique à chaque chapitre C'est aussi simple Que ça Et je vous assure Que pour moi Qui ai fait un certain Nombre de jeux narratifs Je me suis régalé Sur cette simplicité là C'est vraiment du bonheur Vous allez bien sûr Complexifier ces mécaniques A chaque scénario Avec une mécanique Spécifique à chaque scénario Il y a une mécanique De gestion de tuiles Il y a une mécanique De gestion de ressources Enfin etc Je ne vais bien sûr Pas vous spoiler les choses Et je trouve qu'à chaque fois C'est très malin C'est très simple C'est pas un rajout compliqué Du tout Qui vous est proposé Le jeu n'est pas simple Moi je disais A Mathieu et David Tout à l'heure J'ai fini 3 parties sur 5 Avec vraiment Il m'a resté un coeur de vie Mais t'as jamais dû en faire Il y a une partie Où j'aurais dû décéder Et là la dame du lac Est apparue Et m'a fait ressusciter Et donc je n'ai pas eu A décéder effectivement Non j'ai pas eu A les refaire Mais effectivement J'ai pas eu à les refaire Donc sur une en trichant Le jeu vous propose De pouvoir refaire Certaines parties Mais bon pour le coup D'une part j'aime pas ça De manière générale Parce que ça J'ai du mal avec la répétition Quand même Et d'autre part Là je voulais le finir Pour pouvoir vous en parler Aujourd'hui Et puis pour pouvoir Aller jusqu'au bout de l'aventure Mais j'avais cette envie là Je l'ai dans l'USS Vanguard Par exemple Mais je sais très bien Dans l'USS Vanguard Que je vais pas les arriver A finir en une après-midi Et là je trouve que Ce truc de se dire C'est vraiment pas long En tout j'ai dû jouer 3h30, 4h je pense C'est hyper positif Parce que je trouve Que ça motive à se dire Bon bah je vais le terminer Pour les 3 ou 4 derniers scénarios Vous avez 2 à 3 fins différentes Et donc vous allez en plus En fonction de vos choix Avoir des embranchements scénaristiques Qui vont être différents Pas tant différents que ça En réalité Mais dans l'absolu Quand même Ça va créer des différences Et puis vous avez Plusieurs fins disponibles Et pour le coup Les fins sont très différentes L'une de l'autre Mécaniquement J'ai vraiment adoré C'est une vraie réussite Et je trouve que du coup Il avait sa place Parmi les sélectionnés C'était l'as d'or initié Je dis pas de tisins Parmi les sélectionnés De l'as d'or initié Clairement pour moi C'est une réussite Scénaristiquement parlant J'ai pas non plus pleuré Aux toutes les larmes De mon corps Comme je l'avais entendu dire Par certains ou certaines Dans les critiques du jeu Bien sûr que c'est pas Enfin il y a des éléments émotionnels Qui sont dans le jeu Bon j'allais dire Encore heureux Parce que sinon Ce serait juste chiant Quand même Mais je veux dire Ne vous attendez pas Non plus A être effondré De ce qui se passe Et puis je dois dire Que je vais bien sûr Pas vous spoiler Mais la fin m'a un peu laissé Sur ma faim à moi Je m'attendais à quelque chose De plus différent Je vous encourage C'est très différent Oui non mais Oui t'as raison C'est difficile de vous en parler Bien sûr Mais T'attendais à une autre fin Je m'attendais à autre Je m'attendais pas à ça Bon le coup C'est vrai que c'est très original Mais ça m'a laissé Une sensation un peu bizarre En fait Ok Je vous encourage absolument A jouer à ce jeu Et je vous encourage à le finir D'autant plus qu'il se finit facilement Donc parce que ça prend pas des heures Peut-être l'emprunter à un pote par contre Ou me l'acheter Me l'acheter Puisque je vais le mettre en vente Dès demain Non pas parce que j'ai pas aimé Encore une fois Mais parce que je vais bien sûr Jamais le rejouer Puisque c'est un narratif Il est rejouable pour autant Certains l'ont peut-être fait Il y a un mode avancé Qui vous permet de le rejouer Avec un niveau de difficulté supérieur A titre personnel Ça m'intéresse pas des masses De revenir là-dessus Mais si vous avez vraiment accroché Vous pouvez donc le rejouer Et puis bien entendu Si vous êtes très très sérieux Ce qui n'est pas mon cas Vous pouvez le rejouer En essayant d'avoir toutes les différentes fins Moi je les ai toutes lues à chaque fois Mais il n'y a pas cette nécessité Il y a la question qui revient sur Étant donné qu'on dirait un jeu pour enfants Mais que c'est pas un jeu pour enfants Machin Est-ce que toi tu te verrais le faire Avec tes enfants ? Étant donné que t'as fini Et puis tu sais ce qui se passe jusqu'au bout Est-ce que tu pourrais dire C'est un jeu que tu Moi je pense que c'est Parce qu'en fait il y a un peu à voir Avec ça de dire Ouais je sais Je le jouerais assez facilement Avec des enfants Autour de 10 ans Une certaine maturité si tu veux C'est pas non plus D'une violence absolue Mais c'est vrai que c'est étrange L'univers est étrange Il y a des scènes un peu bizarres Mais j'ai envie de dire A chaque fois que je regarde des Miyazaki Avec mes enfants Il y a certaines scènes Qui sont hyper étranges Donc c'est un compliment bien entendu Tu dis Miyazaki Tu dis Wasabi Oui oui tout à fait Donc voilà C'est pour moi Aucun regret du tout De l'avoir joué Au contraire J'ai pris du plaisir jusqu'au bout Vraiment Je m'éclatais mécaniquement A retourner ses cartes A jouer A décider ce que je faisais C'est encore une fois très serré La gestion de ressources Elle est complexe Complexe Non pas dans la difficulté à faire Mais dans la difficulté du jeu en lui-même Je me suis régalé Et effectivement A la fin J'ai eu ce petit sentiment On échangeait des messages avec Matt Bon ok C'est un peu étrange Mais sur 5h de jeu Il y a donc eu 3 minutes de déception Ce qui à mon avis Est un ratio quand même tout à fait favorable Je me suis demandé Parce que bon moi Je l'ai fait Ça fait un moment Maintenant je l'ai fait Et puis je voulais vous en parler avant Mais je voulais au moins Qu'il y ait une personne Qui l'avait fait autour de la table Je me demandais si Étant donné que tout le monde Nous dit Ah mais vous allez voir Il y a un truc qui se passe Ah tu vas voir Ça fait pleurer Je me demande si De un Est-ce que c'est la seule raison Pourquoi j'ai joué Parce que j'étais tellement curieux De savoir c'est quoi ce fameux truc Ou est-ce qu'à l'inverse C'est le truc qui nous a fait faire Genre On s'attendait à un truc de fou Puis au final Tu fais comme Quoi ? Je sais pas J'arrive pas à voir C'est lequel de ces deux scénarios-là Parce que c'est clairement Un des deux qui m'est arrivé J'arrive juste pas à savoir C'est lequel Mais oui moi j'en avais pas parlé Je te rejoins Parce que c'est vrai Que j'ai trouvé fun Moi je l'ai fait en deux jours Je crois Et puis je les ai enchaînés Assez rapidement aussi Puis la même chose Moi l'histoire J'ai comme fait Ok Puis je suis tout de suite Allé regarder plein de forums Pour voir est-ce qu'il y a un truc Que j'ai pas compris Est-ce que voilà Donc J'ai exactement le même ressenti Que toi Benji Mais putain c'est beau ça Mais je pense quand même Que c'était important De préciser que Quand tu vois cette couverture Avec ce petit lapin Et puis ce grand arbre Et puis quand tu commences L'histoire là Je spoil rien Parce que c'est vraiment Le tout début de l'histoire Vous avez ce petit lapin Qui fait un câlin A ce grand arbre Vous pouvez avoir l'impression Que c'est un monde Un peu merveilleux Et puis un peu Oui effectivement Très enfantin Et c'est vrai Que ça ne reste pas Merveilleux et enfantin Tout du long Donc Ben moi j'ai pas fait Le dernier chapitre Donc c'est vrai Que là je te rejoins Parfaitement aussi Sur cette mécanique Moi que je trouve Brillante Oui Par contre C'est vrai Quand tu parles Toi c'est un point positif Parce que finalement T'enquilles les jeux T'as plein de boîtes Etc Maintenant quand tu vois La grosseur de la boîte Quand tu vois Le matériel qu'il y a dedans Aussi un peu son prix Puis que tu te dis Finalement en 4h Tu peux l'avoir poussé Je trouve un peu limite Quand même Maintenant c'est vrai Que pour revenir Alors J'ai pas fait le dernier En 4h En jouant vite Moi j'en ai J'en ai raté Quand même une sur deux Et j'ai recommencé Par contre Quand on recommence C'est vrai qu'on regarde Que les options qu'on a Et puis on fait plus trop Attention à l'histoire Et c'est là où On en a parlé rapidement Avant de commencer D'enregistrer Mais Pour l'instant Alors j'ai pas fait Le dernier chapitre Je suis quand même Un peu déçu par l'histoire Où j'ai pas du tout L'impression De De ressentir quoi que ce soit Pour ces personnages Pour l'instant Je n'ai eu aucun Remords Ou quoi que ce soit Qui est arrivé Et c'est pour ça Que certains Qui ont Comme tu dis Vous avez pleuré Vous avez fait Si attention Ne jouez pas Avec les enfants Alors ne jouez Peut-être pas Avec les enfants Dernier chapitre Je sais pas Je l'ai pas fait Jusque là Vous pouvez y aller Vous êtes tranquille Parce que franchement Il y a pas Ils voient bien pire Et il y a pas grand chose Qui se passe De choquant Et je trouverais même Assez intéressant Vu que la mécanique Qui est très simple Je trouverais intéressant D'embarquer Comme tu dis Oui peut-être Des 10 ans D'embarquer un enfant Puis de faire avec Parce qu'il y a Peu de texte à lire On peut vraiment partager Cette aventure là Avec l'enfant Puis finalement Le laisser faire Donc si vous l'achetez Faites le peut-être Pour vous Comme ça vous voyez Ce qu'il en est Et puis après Laissez jouer justement Votre enfant Puis regardez un peu Les décisions Aidez-le quand même Parce que d'un chapitre A l'autre On peut dire qu'il y a Des choses qui se rajoutent Ça vient assez fort Là où je disais Peut-être qu'ils auraient pu Faire 10 chapitres Et puis amener Les nouveautés Ou alors maintenir Certaines nouveautés Pendant 2 chapitres Parce que c'est vrai Que tout d'un coup Vous avez dit Tuez-le Vous rajoutez plein de choses Et puis pouf Chapitre suivant C'est loin On ne réutilise pas Mais je comprends aussi Et peut-être que Voilà le refaire Ouais Je sais pas J'hésite On verra Quand je l'ai fait Si je me dis Allez je réessaye vite De refaire Avec ces nouvelles cartes Parce qu'il y a des cartes Qu'on peut ajouter Si ça apporte Quelque chose de plus Ou pas Mais ça reste Une grande réussite En termes de mécanique Et je pense que maintenant Ils peuvent se réapproprier Cette mécanique là Sur d'autres Peut-être d'autres jeux Avec d'autres thématiques Mais c'est vrai Qu'on a eu cette discussion Tout à l'heure Et puis je disais à David Moi j'ai trouvé ça Au contraire intéressant D'avoir une nouvelle mécanique Par chapitre Qui effectivement N'est là que pour ce chapitre Mais ça n'alourdit Donc pas Le dernier chapitre Qui se retrouverait Avec 5 nouvelles mécaniques Et puis finalement Le fait que ça ne soit Que 5 chapitres Je pense qu'en réalité C'est plutôt 5, 6, 7 heures De jeu Pour des gens Qui jouent moins vite Ou qui vont accepter De refaire une partie Par exemple Dans l'absolu Encore une fois Ça te C'est pas comme Ces énormes campagnes Qu'on joue nous Au niveau narratif Et dont en fait On sait bien Que la moitié Ou les trois quarts D'entre nous Ne les finiront jamais Et là je pense que Vraiment vous pouvez la finir Je vous encourage à la finir Parce que c'est l'intérêt De ce jeu C'est qu'assez rapidement Vous pouvez aller jusqu'au bout Et encore une fois Tu as dit que les mécaniques étaient brillantes Et je suis assez d'accord J'ai beaucoup réfléchi Depuis hier Je ne suis pas certain D'avoir trouvé Une mécanique narrative Aussi simple Et aussi efficace Que celle-là Ouais c'est clair Aussi simple Il n'y en a pas beaucoup Qui cherchent à faire Un truc aussi simple Non c'est vrai Oui oui tout à fait Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu celle-là Bah oui On a une thématique Ouais on a une thématique C'est incroyable Que tu nous as proposé D'ailleurs mon David C'est quoi déjà ? Vas-y David La hype La hype Tu voulais nous parler De la hype Pourquoi tu voulais nous parler De ça David ? Non mais c'était Une question intéressante Parce que toi Mims Avais des sujets Intéressants à proposer Et puis comme on n'avait pas Forcément d'idées Je me suis dit Bah ce côté hype La hype Elle m'a demandé Si je suivais la hype Si c'était quelque chose D'intéressant Et c'est vrai que J'ai assez vite pensé À nous À nos discussions Et puis pourquoi pas Bah l'échanger En votre compagnie Pour voir Où on se situe Par rapport à ça À quel niveau On craque Sous cet effet Je ne veux pas dire Surdimensionné Enfin je perds un peu mes mots Mais de toute cette hype De tous ces jeux Ces nouveaux jeux Il y a des nouveaux jeux Qui sortent Certains en parlent Il faut absolument Les essayer Ou pas Quelle place on laisse Aussi aux anciens jeux Là dedans Parce qu'il y a des jeux Qui ont hypé Ou qui hypent Depuis longtemps Et puis Par la force des choses On a tendance À les mettre de côté Parce qu'on veut Ou pas Ça dépend Pour certains d'entre nous Parler absolument Des nouveaux jeux C'est ce gros soucis Entre guillemets Que l'on rencontre Dans le monde De l'influence Et puis des créateurs De contenu Que ce soit sur Instagram Ou sur Youtube Où il faut absolument Être dans les premiers À parler d'un jeu Si on veut Si on veut Que notre vidéo Soit beaucoup vue Ou nos contenus Beaucoup vus Ou partagés Et puis c'est vrai Qu'on a tendance À très vite Passer au suivant Et puis à abandonner Des jeux Qui n'ont Quelques années Sous prétexte Qu'ils sont vieux Et pourtant Très souvent Bien meilleurs Que certains nouveaux Ça me touche D'abandonner les gens Parce qu'ils sont vieux Bah ouais Je me rends compte De ce qu'il a marqué J'ai cru que cette vanne Allait passer à l'as C'était tellement triste Je la trouvais belle Ouais ouais J'ai trouvé que c'était Très intéressant Effectivement De se poser la question Je pense que Quelque chose Qu'on a souvent Un peu discuté Entre nous C'est la difficulté Pour nous Créateur de contenu Influençant De participer à ça Finalement C'est à dire que Un peu par moment Contre notre gré On a besoin De tester des nouveautés Parce que On vous fait Nos découvertes de la semaine Et puis que si Nos découvertes de la semaine C'est ISS Vanguard Pendant un mois et demi Vraisemblablement Ça va peut-être vous saouler En fait Alors d'ailleurs Ça m'intéresserait De savoir si c'était pas le cas Parce que J'ai envie moi De jouer dans ISS Vanguard En tout cas Je parlais pas à vous deux Je parlais pas à vous deux Je parlais aux auditeurs Mais 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 Vous voyez Enfin voilà cette réaction Je pense que malgré tout On est nombreux à la voir Et Et donc Ça nous Ça nous Force un petit peu A devoir tester des nouveautés Régulièrement Je pense que Par nouveautés Il y a Ce qui va sortir Mais il y a aussi des jeux Anciens dont on ne vous a pas parlé Je pense que David T'as beaucoup veillé À ce qu'on Essaye de faire ça Et puis Finalement on le fait avec plaisir Ce qui est intéressant C'est que Je suis d'accord avec toi Si tu me parles de ISS Vanguard À chaque semaine On va trouver ça chiant Parce que T'en aurais eu parlé La semaine d'avant Mais moi Ce que je trouve assez intéressant C'est de revenir sur des expériences Qu'on a pu avoir jouées Il y a un an Si moi tu me disais Écoute J'ai rejoué Ark Nova J'ai trouvé ci-ci ça Pour moi je trouve ça tout autant intéressant Même si Dieu sait qu'on en a parlé À celle dernière Ça c'est mon opinion en moi Mais je pense qu'il ne faut pas penser Qu'il faut tout de suite sauter sur Ah la nouveauté Parce que ça attire Oui mais des fois c'est aussi Il y a des gens qui vont aimer Justement quand on revient Sur des jeux Qui sont un peu des classiques C'est sûr que si Je sais pas Tu reparles tout le temps De Black Hole par exemple Ça on va s'en foutre Sauf Spot Mais J'en ai pas beaucoup parlé Depuis la dernière fois d'ailleurs Mais je pense que Voilà il y a un petit côté Je veux dire On y pense souvent Je veux dire déjà Dans l'épisode avec Pénélope Toi t'as fait exprès Dans ton top 5 De pas mettre des jeux Que t'as déjà eu parler beaucoup Est-ce que c'était Ah et là Là tout le monde comprend bien sûr Non non Moi j'allais Est-ce que c'est pertinent Ou pas de faire ça Je crois que non En fait si t'as envie De parler d'un truc Tu en parles Non non mais Je pense que si on a envie De parler d'un truc On va le faire Le nombre de fois Que j'ai parlé de Seven-Noneuse Duel Est-ce que le jour Il va y avoir un truc Un peu intéressant Je vais en reparler bien sûr Parce que Voilà Pour moi suivre la hype C'est pas tout à fait La même chose Que parler d'un jeu Dont on a déjà parlé L'année dernière Et c'est pas non plus Tout à fait la même chose Que parler d'un vieux jeu C'est ça que je voulais dire C'est que tu peux parler D'un jeu dont t'as déjà parlé L'année dernière Je suis tout à fait d'accord Avec toi Je trouve que c'est même Plutôt intéressant La question ce serait De savoir à partir de quand A partir de quel délai C'est finalement redondant D'en parler Et puis ça j'ai pas la réponse Je pense que toutes les semaines C'est effectivement chiant Est-ce que tous les deux mois Par exemple ce serait chiant Est-ce que tous les six mois Je pense qu'en fait C'est pas une question de durée C'est une question de Est-ce que t'as un truc nouveau à dire C'est ça C'est parce que Ton avis a changé éventuellement Moi j'ai hésité à vous parler Dans mes jeux de la semaine De Nimalia Qui est un jeu Qu'on a eu parlé plusieurs fois Je l'ai même mis dans mon top 10 Top 20 de l'année dernière Sur les petits jeux Qui nous ont assez surpris L'année dernière On perd David On perd David Une fois que t'as parlé de l'âge C'est bon c'est chaud Et puis dans Nimalia Il est sorti sur BGA récemment Et puis je suis rentré D'enchaîner les parties Et puis j'adore tout autant Ce jeu-là Mais un petit peu plus qu'avant Sauf que Je suis en train de me rendre compte Qu'il y a quand même Un petit effet boule de neige C'est-à-dire que Plus tu En fait une fois que tu prends Vraiment une bonne avance L'autre il n'y a aucune chance De te rattraper Puis ça tu vois J'ai hésité à vous en parler Parce que j'ai découvert Ce petit truc-là en plus Si c'était juste pour vous dire J'ai joué à ça Puis je trouve ça encore trop bien Je ne sais pas à quel point C'est pertinent Mais je pense qu'il y a quand même Un côté intéressant À revenir sur des expériences Qu'on a eu jouées avant Sauf que La difficulté que ça entraîne Pour nous concrètement C'est que si t'as un jeu Que t'adores Et puis qu'on n'a pas le temps De jouer à 2000 jeux par semaine Bah tu vas pas pouvoir Rejouer à ce jeu que t'adores Même si ça n'apporte rien de nouveau Que je l'adore Parce que tu vas devoir Prioriser d'autres jeux Pour parler de la semaine La semaine d'après C'est clair Mais justement Pour moi c'est un luxe De pouvoir avoir une opinion Sur un jeu que t'as beaucoup joué Et donc ça devient D'autant plus pertinent Bah oui mais si je jouais ISS Vanguard Pendant les 6 prochains mois Ça va devenir de plus en plus pertinent Que je vous en parle Mais ça va quand même Oui mais il va falloir Jouer à autre chose À côté Mais donc il va falloir Jouer à autre chose Idéalement Sinon tu fais plus qu'une expérience De la semaine Sauf que Mon temps dans la semaine Étant limité Finalement je vais devoir Choisir à un moment donné Entre poursuivre La campagne d'ISS Vanguard Ou faire un autre jeu Pour pouvoir parler De quelque chose d'autre La semaine d'après Pour réduire ton temps de travail J'ai une question Piège J'ai une question piège Pour toi Benji Oui Tu nous as parlé Pendant longtemps Surtout pendant la première saison De Tainted Grail Un de tes meilleurs jeux ever You loved it Si tu le recevais Aujourd'hui ce jeu là Tu penses que tu serais allé Jusqu'au bout de la campagne Ou pas ? C'est douloureux Comme question J'ai envie de te répondre oui Parce que sinon Ca veut dire que je pense déjà Que je vais pas finir La SES Vanguard Or là tout de suite maintenant Je pense que je vais finir La SES Vanguard C'est nécessaire Mais oui J'ai bien conscience Que c'est difficile en fait Parce que c'est compliqué D'aller jusqu'au bout De ces campagnes Parce que c'est exactement Ce que je vous disais 10 minutes avec Aïla Oui mais encore plus Mais n'acte le podcast Oui c'est sûr C'est une réalité Que c'est difficile Et en même temps J'espère quand même C'est ce qu'on se dit aussi De temps en temps Toi et moi Je suis assez persuadé Que David est d'accord avec ça Il faudrait pas Qu'on s'empêche De pouvoir par exemple Rejouer à des jeux qu'on aime Oui Parce que sinon Non non Ben oui mais c'est C'est vrai quand même Que par moment On est pris par cette Nécessité de jouer Alors encore une fois C'est pas du tout un malheur Parce que moi j'adore Découvrir de nouveaux jeux Je pense que Malgré tout On est tous les trois là-dedans C'est sympa pour nous De découvrir des nouvelles choses De Enfin voilà Je suis très content De recevoir des nouveautés Et puis de les tester En avant première Ça crée un truc En plus C'est assez gratifiant Finalement de se dire Que le travail qu'on fait Nous permet d'accéder à ça Ça me fait bizarre De vous dire le travail qu'on fait En tout cas le travail Que moi je fais bien sûr Autour de ce podcast C'était tellement Bon essai de rajouter La petite chose Ouais bon ça fait plaisir Ça fait plaisir Mais Mais c'est quand même Une réalité Que ça nous contraint Un petit peu dans nos choix De jeux Quand on veut tester un truc Régulièrement on dit Ben on a reçu plusieurs jeux Il faut qu'on les joue Toi t'as la possibilité De les jouer avec Aurel Là pour le moment Parce que t'as ton vendredi Mais l'année prochaine Ce sera plus le cas Ah ça va être compliqué Et clairement Tu vas te retrouver aussi Dans d'autres trucs Où toi t'arrives avec les filles En disant Les enfants ce soir Il faut qu'on teste un nouveau jeu Parce que Parce que j'ai le cas Parce que j'en parle lundi Mais je pense que Pour moi Ça serait pas con Si t'es rendu à Je sais pas La douzième partie D'ISS Vanguard Puis t'es comme Hey guys À l'épisode 12 Il y a un truc de malade Qui se passe Et puis comme ça Pour les gens qui suivent Qui le font comme toi Ils se disent Ah mais j'ai un truc Qui va nous intéresser Parce que ça veut dire Que tu deviens un peu Un spécialiste dans ce jeu là Puis pour moi Je trouve ça intéressant Voilà Peut-être nous dire aussi Si tu vas abandonner Parce que tu vas dire Bon finalement Oui mais tout à fait C'est ce que je pense Que je ferais effectivement Mais après si tu dis Bah voilà je continue Ma mission J'ai perdu le colonel Chafouin Dans ta trop souffrance Pourquoi pas Tu vois Mais bon Il y a 200 personnages Dans le jeu Donc vraisemblablement Pour moi Le bon exemple de ça C'est le nombre de fois Que je vous ai parlé De soit Frosthaven Ou Gloomhaven Parce que c'était un truc Que je continuais pendant longtemps Là le fait que j'aille arrêter Pour moi c'était quand même important De le partager avec le podcast Puis les raisons pour lesquelles J'ai dû arrêter Ou qu'on a choisi d'arrêter C'est plutôt ça On n'a pas été dans l'obligation Mais je trouve que c'est Toutes des choses qui sont importantes Surtout parce que pour moi Quelqu'un qui a joué beaucoup à un jeu De devient donc Un genre de spécialiste Comme BGA nous dirait On devient des gourous Donc d'un jeu Donc moi c'est ce que je pense Niveau hype J'aurais tellement envie De vous dire Ah non mais moi Je ne suis pas trop ça du tout Alors que je viens juste À l'instant D'acheter Sankoré À un prix insoutenable Juste parce que Il y a Ben et Yoël Qui en ont parlé En disant que c'est Pour le moment Leur jeu de l'année Donc je pense que En fait moi je suis assez vite Hypeé par des personnes Que je fais confiance C'est à dire Il y a 2-3 personnes Que je vais suivre un peu Dans le milieu du jeu S'ils parlent en bien d'un jeu Je vais me dire Il faut que je m'y intéresse Au moins tu vois Après des fois C'est pas toujours positif Si on regarde l'expérience Qu'on a eu avec La Familia Que pour le coup Yoël, Ben Tout le monde en parlant bien Je nomme ces deux-là Mais il y en a eu plusieurs Ben pour moi Ça a été la déception D'autant plus Parce que je me disais Mais d'habitude Les personnes à qui Je fais confiance J'imagine que pour Plusieurs personnes Ça devient le cas pour nous Si nous on parle d'un jeu On dit Ah il est trop bien Et puis ils disent Ah mais d'habitude Les gars n'ont joué J'aime trop ce qu'ils font Après la différence avec nous C'est que c'est rare Qu'on est d'accord Sur un jeu Mais je pense qu'il y a Un peu de ça Plus tu vas hyper un jeu Plus tu vas lui mettre Des exigences Pour qu'il arrive Au niveau de tes attentes Donc je sais pas Je pense que Bon on vous le dit déjà Notre top 5 Ça va être sur des jeux Qu'on pense Qui ont été un peu Trop hypés Qui du coup On a été déçus Oui ou qui ont été hypés Personnellement On a été déçus Peut-être qu'ils ont été hypés Pour de bonnes raisons C'est une déception personnelle Si j'en regarde mon top 5 Que je vois en ce moment C'est clairement personnel C'est à dire Je ne dirais pas C'est des jeux Qui ont été mondialement reconnus Comme des déceptions Mais clairement pour moi oui Bon ce qui se passe Beaucoup aujourd'hui Je veux pas dire De pire en pire Mais c'est ce qu'on rencontre Le plus aujourd'hui Et ça va sans doute Encore s'accentuer Avec les années à venir C'est que la plupart De ces hypes Sont quand même Des conséquences D'un marketing bien fait Oui bien sûr C'est des boîtes Qui sont envoyées A beaucoup d'influenceurs Dont certains peut-être On parle comme nous Des fois on fait Une partie d'un jeu Moi ça m'est arrivé Et je me suis rendu compte Dernièrement Je me dis J'ai des fois Des premières expériences Où je me dis Ah ouais c'était cool Ce jeu J'ai eu cette réaction Avec Coffee Rush Quand on l'a joué à Cannes J'ai dit Ah en plus le matériel Est cool Ah c'était sympa Cette course Etc J'y ai rejoué Déjà la deuxième partie J'ai dit J'ai l'impression En fait d'avoir fait le tour Et ça Pour moi C'est un problème C'est à dire Qu'on va parler Alors Coffee Rush On a pas dit les trois C'est une touriste incroyable Mais c'est vrai Qu'on pourrait s'arrêter Finalement A cette première expérience Puis dire Allez On passe au suivant Et puis on dit Ah Coffee Rush Super matériel Peut-être effectivement Trop Sur produit Pour certains Et puis Mais finalement L'expérience de jeu est cool Puis tout d'un coup On refait une partie derrière Puis on se dit Ouais on a un peu fait le tour On a pas envie d'en refaire une troisième Et puis au contraire Alors j'en ai pas encore parlé Parce que j'ai envie d'attendre Pour en parler Mais Spellbook Vous savez ce jeu Où je dis Bah ils sont un peu Ils sont un peu vautrés Chez Space Cowboys Là Il y a pas vraiment eu de hype Parce qu'il y en a quand même Beaucoup qui l'ont Rapidement descendu Pourquoi ? Parce que Ce jeu Comme d'autres Et on risque d'en reparler Dans le top 5 tout à l'heure Ont des modes Un peu Tu sais Pour votre première partie Nous vous conseillons De choisir ces cartes Ces cartes Ces cartes Et ce mode là Puis en fait Tu te retrouves face à un jeu Assez bof Où il se passe pas grand chose Et tu te dis Si c'est ça Spellbook C'est pas terrible Puis là Je suis en train Petit à petit D'enquiller Les parties sur BGA Avec totalement D'autres cartes D'autres pouvoirs Puis je me dis Ah ouais C'est quand même C'est quand même Plus intéressant Plus malin Ou finalement Après ta première partie T'as envie de t'arrêter à ça J'avais pas envie De m'arrêter à ça Je me suis dit Ouais c'est quand même Space Cowboy J'ai entendu dans d'autres podcasts Qui ont vraiment Chié dessus Excusez-moi du terme En disant que de toute façon Il n'y a pas de raison De faire autre chose que ça Parce que le but C'est d'aller le plus vite Possible à la fin Et puis qu'il n'y a aucun intérêt Et bien justement Suivant les cartes Que l'on a Ça change du tout au tout Mais de nouveau Il faut aller le chercher Il faut faire l'effort D'aller le chercher Alors si vous vous achetez De temps en temps Un jeu Même rarement Sans doute Vous allez aller plus loin Parce que vous vous dites J'ai pas 36 boîtes à côté Donc je vais y aller Mais finalement On zappe des fois Tellement vite Qu'on donne sans doute Pas assez de chance A certains jeux Alors c'est vrai Que des jeux Dès la première expérience On va se dire Bon là On a fait le tour Parce qu'il n'y a pas D'autres variantes Il n'y a pas d'autres D'autres choses à découvrir Et c'est peut-être Un problème maintenant De se dire Allez on veut rendre Accessible Ces jeux A un plus grand nombre De personnes Rendre familial Que tout le monde Puisse y accéder Puis après On va rajouter Allez si vous voulez Un peu plus de difficultés Rajouter ces couches Rajouter ces couches Rajouter ces couches Mais attention Attention parce qu'il faut Vraiment quand même La version de base Doit être bonne Et donner envie Justement De découvrir tout ça C'est drôle Parce que je ne veux pas Faire exprès De toujours revenir À mon jeu Que je suis en train De produire Mais nous on a eu Cette question Parce qu'on est En plein développement Parce que là Tu as une sortie En septembre Il faut que le jeu Soit fini Dans un mois Et puis on a souvent Cette réflexion De dire Les gens qui le découvrent Pour la première fois Il y a quand même Une courbe d'apprentissage Qui est assez intense Pour un petit jeu Si on veut Et puis tu as quand même Ce truc de dire Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va plutôt Essayer de rendre le truc Plus accessible Sur une première partie Pour justement Parce que tu sais Que les premières impressions Sont importantes Sauf que nous on sait Que derrière Après une deuxième partie Une deuxième ou une troisième Tu es à fond dans le truc Et donc tu te dis Mais c'est à qui tu veux Faire plaisir Les gens qui vont y jouer Qu'une fois Et dire c'est de la merde Parce que j'ai rien compris Ou les gens qui vont Justement s'y intéresser Nous on espère En tout cas C'est un peu la direction Qu'on est en train de prendre De dire c'est un jeu Que de toute façon En 10 minutes 15 minutes c'est bouclé Donc vous allez Qu'aveur d'en relancer une Et puis espérons Que ça va vous avoir donné Envie d'en relancer une Mais c'est vrai Que c'est une question On a eu les mêmes réflexions Avec Tricarion De dire est-ce qu'on devrait Commencer avec cette allée sombre Directement Même chose avec Septima Est-ce que Pourquoi quand on a ces trucs Bon ça là C'est plus des exemples De gros jeux Mais des fois Je ne sais pas à quel point Ça peut avantager un jeu D'avoir ce genre de version Même pour 1.0 Plus .5 Parce que C'est vrai qu'on passe Tellement vite à autre chose Dans ce milieu là Surtout pour nous en plus Comme Benji l'a expliqué avant Qu'on essaie de On doit Jouer à plusieurs choses C'est vrai que peut-être Qu'il y a certains jeux Qui ont des modes Un peu faciles Qu'on est passé à côté Et moi maintenant J'avoue que Je suis assez de la vie De commencer directement Avec le truc Plus intense Et puis si je trouve Que c'est trop intense Ben dire Je vais descendre d'un cran Mais c'est jamais arrivé Donc Tu vois Fantasy Realms Qui On peut comparer ton jeu Ben finalement Il y a un mode Et puis tu te rends compte Que Et puis c'est pas facile D'approche Dans ta première partie Tu vas Trimer Mais tu vas te rendre compte En fait du potentiel du jeu Et puis de Où tu vas pouvoir aller On parlait de Fantasy Realms C'est un peu pareil Tu disais Première partie T'en avais vraiment bavé Benji Je pense qu'on a tous été Comme ça Mais Fantasy Realms C'est un jeu rapide Ce qui est quand même Une grosse distinction À faire Et puis après On est quand même Des joueurs Qui joueront Fréquemment Donc après c'est ça Est-ce qu'on veut vraiment Être très grand public Et puis espérer Plaire Mais après Il y a le risque De ne pas plaire Aux gens Qui achètent Beaucoup de boîtes Et puis qui jouent Régulièrement Mais il y a de plus en plus De jeux maintenant Je me retrouve un peu Confronté à ça Puis je me dis Attention Parce que c'est comme Ben aussi Et Yoel Il me semble Mais tout particulièrement Ben Tout comme moi N'est pas du tout Cet adepte De Allez on va rajouter 30 modules Pas 30 Mais même 5 modules Et puis Ajoutez ceux que vous voulez Mettez-en un Commencez par en mettre Un puis deux Bah non Dis-moi Comment t'as pensé ton jeu C'est quoi la bonne config Je le fais Puis après Pourquoi pas Rajouter Tu fais un autre plateau Tu fais un autre truc Pour ceux qui aimeraient Aller plus loin Mais il faut vraiment Que moi en tout cas J'ai besoin de savoir Où je vais Et puis idéalement Il faut que ça me plaise Après c'est vrai Que c'est agréable Quand t'as un jeu Évolutif Bah te commencer Avec quelque chose de simple Toi En My City Par exemple Tu commences le premier niveau Voilà Tu tac tac Puis tu sais Que ça va aller En évoluant Et puis t'as plaisir A découvrir ça C'est plus difficile Dans certains autres Types de jeux Et puis c'est vrai Que ce côté marketing Qui m'attraque Puis qui donne l'impression Qu'il y a Chaque jeu qui sort A l'air d'être Mieux que le précédent Bah c'est pas tout simple Et c'est aussi à nous De faire gaffe Et je pense qu'en Trois ans de podcast On a aussi pas mal évolué Là dedans Et puis on a peut-être Aussi certaines On arrive peut-être mieux Même à trier en amont A détecter dans un jeu Ce qui va nous plaire Ou pas Et puis de pouvoir rebondir Aussi plus facilement En se disant Tiens celui-là Je vais peut-être pas En parler tout de suite Parce que c'est possible que Et puis d'autres De dire Bah non j'ai fait le tour En une partie Et pas envie d'y rejouer Oui et en même temps Typiquement les Waken Realms Les Mind Clash Les Stone Meier Par exemple On va malgré tout Être assez sensible A cette hype aussi Ou je vais être malgré tout Assez sensible A cette hype Mais là on est vraiment Aussi dans des gros gros jeux Mais t'as raison Tout à fait Je pense quand même Tu parlais du marketing C'est certain qu'on reste sensible A ces questions marketing Parce que ça crée du buzz Que des gens en parlent Et puis qu'on est comme vous Encore une fois Enfin je veux dire On est avant tout Trois amateurs de jeux de société Toi t'es en train de te professionnaliser En étant auteur Toi t'es en train de te professionnaliser Dans le milieu du musée Etc Mais dans l'absolu Sur le plan des jeux On est aussi sensible Que n'importe qui A ces questions du hype Et on y répond quand même pas mal Tu es le meilleur exemple Effectivement en disant Qu'aujourd'hui t'as craqué Sur un sang coré A je sais pas combien de Ouais ça va coûter quand même 25 balles de shipping Ouais c'est ça Un truc complètement fou Juste pour pouvoir le récolter Parce que Ben et Yoël Nous ont finalement donné envie De le chercher Je pense que Je pense qu'on est quand même sensible Et qu'en plus On y est sensibilisé Par le fait que On est maintenant Encore plus dans le système Des nouveautés Parce qu'on les reçoit En amont Ou on nous en parle Très tôt Quand on nous avait parlé Des aventures et du ride legacy L'année dernière à Cannes On était tous les trois Hyper excités finalement Et on a été dans les premiers À les tester À les jouer Etc Ouais c'est clair En plus t'as un peu ce côté-là Quand t'es de notre côté C'est-à-dire le truc de On sait un truc avant les autres Ouais 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 Quand on a été chez Bruno Catalog Puis qu'il nous a montré Deux trois trucs Qui sont même pas encore sortis Qu'on peut même pas encore parler Mais que nous on sait T'es quand même Mais en même temps Alors Bruno peut-être un peu moins Mais je pense Les éditeurs du jeu de société Savent très bien ce qu'ils font Quand ils nous transmettent À nous ces secrets Ils savent que cette excitation On va la transmettre dans le micro Parce que ça nous a tout chamboulé Quand ils nous ont présenté ça Et puis ça reste du marketing Du début à la fin Je pense que bon On le sait On y est sensible On en est victime On en est acteur On parle à Deila Je pense que c'est un exemple parfait C'est-à-dire qu'il aurait pu passer Totalement inaperçu Ah oui mais Et je pense qu'ils ont réussi À faire monter quand même Cette hype autour de Attention cette histoire Les enfants Les trucs Et sans doute que ça a peut-être été Propulsé Aussi par certains créateurs de contenu Qui ont peut-être au début Je ne sais pas Mais qui ont été Pas payés pour dire certaines choses Mais en tout cas Peut-être Rémunérés Effectivement Pour tester le jeu Et puis Le découvrir Et puis le propulser Un peu au grand public Ce qui est aussi intéressant C'est que nous On est un peu Dans le monde francophone Tu es un peu aussi Tu peux te calquer facilement Sur le monde anglophone Qui souvent La majorité du temps Elle est sortie avant nous Parce que Et là C'est un bon exemple de ça C'était à la base Un Kickstarter De ce que je crois dire Il me semble Et donc ça C'est un moment qui est sorti Et puis donc Tu vois un peu Ce que les gens disent là-bas Si tu suis des chaînes Anglophones Tu les vois Tu les entends parler D'un truc Ah ouais C'est trop bien Et puis là Ça va te pousser À vouloir le chercher C'est arrivé plusieurs fois Moi j'ai dû trouver des jeux Un peu à l'arrache Qui ne sont pas édités En français Parce qu'il y a eu Une hype qui a été créée Dans le milieu anglophone Et puis maintenant Je pense qu'il y a Beaucoup d'éditeurs francophones Qui se calquent là-dessus Tu vois Je pense qu'un jeu Comme Feed the Kraken S'il n'y avait pas eu Un peu cette hype Dans le monde anglophone Est-ce qu'il serait allé Chez Yellow Je ne crois pas Je pense qu'il y a Beaucoup de ça Maintenant Qui vient Je ne sais plus Comment c'était avant Mais c'est sûr Que maintenant Ça passe par Les médias ludiques Quand tu as des personnes Qui vont dire On le voit beaucoup Maintenant justement Sans Corée C'en est un exemple Un jeu qui pour le moment N'est pas encore annoncé Comme une version française Si tu regardes Que ce soit Yoel Ou Ben Quand on dit Yoel C'est bien Yoel The first player Et puis Ben C'est les recettes ludiques Mais c'est sûr Que eux dans leur vidéo Ils vont dire Amis éditeurs Si vous cherchez un truc Ça c'est un bagneux Allez-y Donc il y a quand même Cet intérêt Et là je pense Qu'il y a eu un gros chiffre Dans le milieu du jeu Seb pourrait bien sûr Nous en parler Attendez que Il était fort là-dessus Mais c'est vrai que Avant on parlait beaucoup Aux boutiques C'est eux Qu'on disait Les éditeurs Ils disaient Regarde c'est à toi Que je vends le jeu Je veux que toi Tu le vendes comme ça A la clientèle Maintenant ils ont accès Directement Regardez Yoel Ils ont leur chaîne YouTube Quand on envoie des jeux A des influenceurs Et puis des médias ludiques On sait totalement Qu'on parle directement Au consommateur T'as plus ce genre Les boutiques Bien sûr on leur parle aussi Mais eux ils vont plus Se calquer sur c'est quoi Que les gens parlent Sur les réseaux Ben c'est ça qu'on va acheter Pour dans la boutique Donc il y a un peu aussi De ça Qui est à prendre en compte Donc la hype Va aussi générer ça Et en même temps J'ai l'impression Qu'il y a eu un mouvement Un peu de contestation De cette hype Ces deux dernières années Et de contestation De l'influence De manière générale Avec certaines personnes Qui ont dit Mais enfin justement C'était un peu la critique Que tu disais tout à l'heure Comment vous pouvez parler D'un jeu après avoir fait une partie Ou mais en même temps Vous parlez de ce jeu Mais vous avez été financé par Et puis en même temps Vous avez reçu la boîte Etc 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 Je pense que ce que ça induit Chez nous en tout cas C'est une certaine éthique De la critique Et puis de ce qu'on est En train de faire C'est à dire D'être toujours transparent Sur pourquoi on vous parle De ce jeu Et puis quelle est notre expérience Sur ce jeu Moi je reste persuadé Que parler d'un jeu Sur la première expérience C'est hyper intéressant Parce que c'est cette première Tentation, sensation Pardon Que tu as auprès de ce jeu Mais en même temps La limite majeure C'est que tu ne l'as joué Qu'une seule fois Et puis parler d'un jeu Dont tu as fait 150 parties C'est hyper intéressant Parce que tu en as fait 150 parties Mais ta compréhension Et ta connaissance du jeu Elle n'a rien à voir Avec la sensation Que va avoir quelqu'un Qui commence à jouer Et donc être transparent Sur de combien de parties J'ai fait Et puis c'est Ben Encore une fois Décidément On leur lustre le poil Aujourd'hui Mais on avait parlé Dans une vidéo Que j'avais trouvée excellente Il y a un an Un an et demi Je crois maintenant En disant Finalement Quelle est moi mon éthique De la présentation D'un instagrammeur En quelque sorte Ou du tuber Bah c'est Je vous dis Combien j'ai fait de parties Avec le jeu Je vous dis Si la boîte Je l'ai reçue gratos Ou si je l'ai payé Je vous dis Si c'est l'éditeur Qui me l'a envoyé Ou les martins disaient Nous on a la chance D'avoir un commandit Par un vendeur C'est vrai que ça leur donne Une liberté de parole majeure Parce que c'est pas l'éditeur Qui les a payé Et puis le vendeur Ça lui change rien Il donne la même somme d'argent Par mois Et puis ça je pense Que c'est un truc Auquel nous on doit être attentif C'est de systématiquement Être transparent Sur ce qu'on vous dit Est-ce qu'on a reçu la boîte Est-ce qu'on nous l'a offerte Est-ce qu'on l'a acheté Est-ce qu'on est trois A l'avoir acheté Ce qui est quand même Je vous le rassure La majorité des situations Con que nous sommes Après comme on l'a déjà eu dit Et qu'on va le répéter Encore souvent Je pense que c'est un peu La force de notre podcast C'est qu'on soit trois Et puis comme on le dit souvent C'est rare que Les trois on est d'accord Sur un jeu Donc souvent quand Moi si je veux dire Mais ça je comprends pas Pourquoi quelqu'un pourrait l'aimer Et puis vous vous dites Non mais moi je trouve Que c'est ici ça Ben ça montre que À quelque part Il y avait quand même Quelque chose d'intéressant D'ailleurs le jeu C'est beau ce que tu dis C'est beau C'est beau C'est le temps du top 5 C'est le temps du top 5 Super J'ai dit 5 pas 6 mon gars Pourquoi tu m'écoutes pas Oh yeah C'est drôle parce que Dans le macrozode Qui veut dire plus gros d'ailleurs Dans le macrozode de David Ça m'a fait rire Parce que t'as mentionné Que même le gag Qui est dans le top 5 De dire On n'a pas de mention honorable David C'est vrai que C'est plus toi monsieur Mention honorable Depuis un bon moment C'est vrai Moi j'en ai quelques-unes Mais je les garde Ah moi j'en ai aucune Oui ben on risque de Moi je les garde Parce qu'il y a des chances Que vous allez les sortir Et puis donc Si vous les dites pas Je pourrais vous les mentionner À la fin Je serai joué Donc le top 5 de cette semaine Qui a été proposé par David C'est top 5 jeux hypés Qui m'ont déçu Donc bien sûr Vous allez avoir votre mot à vous Pas bon Quoi ? Ils ont déçu Mathieu Donc c'est des jeux Qui nous ont déçus J'ai hésité pendant longtemps À un peu faire mon Benji De dire Ah mais c'est des jeux Vous allez savoir Ce que j'ai dans mon top Parce que j'en parle depuis un moment Donc je voulais mettre autre chose Moi j'ai fait ça une fois Est-ce qu'on peut se détendre Un tout petit peu Mais je vais être honnête Et donc je vais surtout garder C'est pour ça que j'ai des mentions honorables En fait Parce qu'au début Je voulais enlever Ceux que vous avez parlé beaucoup Dans la dernière année Surtout dans la dernière année Mais je vais commencer donc Directement Avec un qui Qui a gagné l'As d'or initié Cette année Far Away Qui est mon numéro 5 Pour le jeu hypé Qui m'ont déçu C'est drôle parce que celui-ci C'est un hype Qui est venu par après Parce que nous on a eu la chance De l'essayer quand même Assez tôt On l'avait assez valmenier J'ai été assez indifférent Par ma partie Et puis je me suis dit Ah bon Quand j'ai vu que justement Les gens disaient Non mais As d'or Je pense Je l'ai retenté J'ai joué sur BGA Alors pour le coup Il y en a des jeux Dans cette liste Que j'ai joué peut-être Une ou deux fois Qui m'ont pas donné envie D'y rejouer Far Away J'ai l'impression Que j'y ai donné Plus qu'une chance Et puis vraiment J'arrive pas à voir Ce que tout le monde voit Que moi j'y vois pas Clairement Et puis ça me fait de la peine Parce que J'aime beaucoup de jeux De Quentin Lebrun De Johan Goupi Mais celui-ci J'ai vraiment de la peine J'arrive pas du tout J'ai l'impression Que c'est hasardeux à souhait Si c'était un petit jeu Un peu d'ambiance Ça m'aurait pas trop dérangé Mais La tête de masque Voilà Je sais que David Il t'approuve Non mais c'est l'exemple parfait De ce que je viens juste de dire Franchement C'est l'exemple parfait Effectivement Tu l'as dit Parce qu'en plus La partie qu'on avait fait Ensemble Là tu nous l'as présenté Puis vraiment J'ai l'impression Que j'étais le moins Benji Toi t'avais Rien de plus Il avait passé une heure A m'expliquer Que c'était le même jeu Qu'Anachrony J'avais très envie D'être hypé aussi Mais c'est vrai Que moi j'étais Ouais je sais pas Je trouve trop court J'ai pas eu l'impression J'avais vraiment pas d'intérêt Si c'est pas moi Qui ai le mieux aimé Notre première partie Mais peut-être Je trouvais ça cool Oui peut-être C'est vite joué Etc Puis en fait moi Plus j'y joue Plus j'apprécie le jeu Et plus je me rends compte Que Oui bien sûr Qu'il y a toujours un peu Le hasard des cartes Mais t'arrives quand même A maîtriser pas mal Tes parties Surtout si tu joues Les deux trois premières cartes Que tu poses En fait t'as aucun contrôle Si tu vas avoir Ces symboles de voix Donc c'est comme Ben là il y a deux cartes Peut-être il faut pas Qu'on essaie de se convaincre Les uns les autres Autre que notre top 5 émerdique Parce que ça va être long Oui non mais sur BGA En principe En tout cas en mode arène Tu joues avec T'as cinq cartes Et tu dois en défausser deux Au départ Donc tes trois premières cartes Et ça c'est le mode Le mode avancé En fait du jeu Et là déjà Et là tu choisis Et souvent Tu peux déjà envisager En disant Ok je garde tes trois cartes Je sais que c'est celle-là Que je vais jouer en premier Celle-là je vais attendre Etc Donc t'as bien sûr Qu'après les autres cartes Qui vont arriver plus tard Tu le sais pas Mais il y a déjà quelque chose De beaucoup plus intéressant Où t'es pas Ok trois cartes Tu fais avec ça Mais moi c'est vrai Comme petit jeu Je l'adore Et plus j'y joue Plus ça monte Et la hype Elle est venue un peu Toute seule finalement Et ça j'ai bien aimé J'ai bien aimé Qu'il ait eu cette hype Parce que je me suis dit Ouais il faut que je lui donne Une seconde chance Et puis Je suis bien content De lui avoir donné Parce que Je l'apprécie tout particulièrement Parfait En ton numéro 5 à toi ? Mon numéro 5 à moi Alors c'est un jeu Là j'ai pris un jeu enfant Mais qui a aussi gagné L'as d'or L'as d'or enfant C'est Flashback Zombie Kids Effectivement Oui les illustrations Sont très belles Le concept De 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 Chouette Enfin j'ai pas eu Cette Voilà j'ai J'ai pas compris Pourquoi il a autant plu Après j'ai entendu Plein de gens dire Ah moi j'ai fait ça Avec mes enfants Ils ont voulu faire Tout à la suite Moi pas Très clairement Même mes filles La première Elle a fait On a fait La première à 3 La deuxième à 2 Et j'ai toujours pas fait La troisième Parce que ça m'est pas demandé Mais j'ai quand même dit Une fois ma plus petite A Noémie Je lui ai dit Ah il faudrait qu'on finisse Flashback C'est quoi déjà Flashback ? Faut que t'attendes qu'elle ait oublié Mais voilà Mais en même temps J'aimerais bien Essayer ce nouveau Ce nouveau flashback Quand même Maintenant qui est Un peu plus A dos De nouveau peut-être Pour faire avec Ma plus grande Mais même la petite Au final Parce que j'ai envie De redonner quand même Une seconde chance Et puis cette approche Je trouve assez cool Comme Ayla Tu vois ce concept Un peu de la mécanique Je trouve intéressant Mais je sais pas Il y a quelque chose Qui m'a manqué En tout cas dans mon expérience De flashback Et ça a été confirmé Par mes filles Qui étaient tout particulièrement La cible de ce jeu Je partage à 100% Merci Mon premier C'est Crysis Enfin mon cinquième C'est Crysis Un jeu Que j'avais Acheté à un pote Sur Kickstarter En fait C'était à l'époque De mes premiers Kickstarter Et je vous en ai parlé Parce qu'on l'a revu A Cannes Sur un stand Crysis C'est un jeu De gestion De la crise économique Grecque La thématique M'intéressait On est sur un jeu Purement économique Un gros Eurogame Et puis mon pote Je sais pas pourquoi Olivier avait acheté Deux boîtes Donc je lui en ai racheté une Et le temps que la boîte Arrive chez moi La hype est effectivement Assez vite montée Le jeu avait plutôt Bonne réputation Sur les réseaux sociaux Et puis c'était Un de mes premiers KS Donc effectivement Au moment de le déballer La hype était élevée Parce que le matos C'est le truc de 2016 Non C'est une boîte bleue Non C-R-I-S-I-S Crysis Ah oui Ok Crysis Crysis Mais c'est ce qu'il a écrit Pour moi ça me dit 2007 2016 Ah peut-être On marque un putain Déjà Ça me rejénérerait pas Et donc 2016 2016 Mais c'est pas De tout grec ton truc Si 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 Ah si c'est celui-là Si si c'est grec C'est carrément grec Futuriste Non 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 Mais en plus Il n'y a pas grand chose De futuriste Mais c'est Vous gérez Une crise économique grec Les mécaniques sont intéressantes Et puis j'ai fait la première partie Et puis j'ai dit Ok C'est facile Non Et ce que j'ai trouvé intéressant C'est que du coup Ça m'a fait réfléchir Au fait que Quand un jeu Est trop simple Finalement Une hype peut aussi Très vite retomber Parce qu'il n'y a pas d'excitation A en refaire une Alors pour le coup J'en avais refait une Parce qu'à l'époque Que je faisais un peu plus de partie De mes jeux Puisque j'en avais un peu moins Donc j'en avais joué Trois ou quatre fois Et puis à aucun moment J'ai été particulièrement emballé Je n'ai pas trouvé Que c'était si difficile Mais c'est quoi qui t'a hypé ? C'est un jeu Parce que je n'ai jamais entendu parler Ce truc Ce n'est pas parce que toi Tu n'en as jamais entendu parler Que moi ça ne m'a pas hypé Je te demande de me prouver Pourquoi ça mérite une hype Ça ne mérite pas une hype Si moi ça m'a hypé Je n'ai pas besoin de te prouver Que ça mérite une hype Ce n'est pas un top 5 déception C'est des jeux Qui ont été hypés Mais moi ça m'a hypé Ça m'a hypé Parce que c'était Un de mes premiers kickstarter C'était un jeu Qui avait beaucoup fait parler de lui Sur kickstarter à l'époque Ah il a beaucoup fait parler de lui Sur kickstarter On va retenir ça On va retenir ça Pour la hype de kickstarter Non mais tu ne comprends pas Les thèmes de top 5 C'est dur Moi ça m'a hypé Ça a fait parler de lui A l'époque sur kickstarter Ce n'est pas parce qu'en 2016 Tu connaissais trois jeux Que tu vas m'emmerder aujourd'hui Non ? Bon Il a quand même Il a quand même intéressé 1802 contributeurs Alors 1801 Parce que du coup J'ai un pote qui l'a acheté deux fois Ah oui On espère juste Que les prochains Seront plus des jeux hypés Allez vous faire Enculé En 4 j'ai mis un jeu chinois C'est violent Que personne ne connait Sauf moi Et bah voilà Mais je vais t'écouter Je vais être à l'écoute Ah d'accord C'est intéressant Mathieu Non en 4 je vais mettre Un autre jeu Qui a gagné Un os d'or initié Avec une forêt Living Forest Ah oui c'est vrai Donc voilà J'en ai déjà parlé Amplément dans ce podcast Je trouve ce jeu chiant D'un pas possible Je le trouve pas beau Il n'y a absolument rien Que j'aime de ce jeu Même quand on a refait une partie Puis on a essayé Avec l'extension C'était génial J'ai adoré mon expérience Donc non Pas du tout Living Forest Mon numéro 4 Mais en quoi ça t'as hypé ? Non mais c'est un jeu Qui a beaucoup fait parler Qui a adoré Le jeu est lourd Essaye de suivre Alors garde-toi ça J'avais déjà oublié toi Même mes 3 autres Ils ont tous été hypés Donc t'aurais rien à m'attaquer David ? Moi mon numéro 4 J'espère qu'il sortira Cette liste Si j'y rejoue C'est l'Orkana Alors sans doute Que notre partie commune N'a pas aidé Et le problème C'est qu'il y aura ça Pour un autre jeu Un autre jeu plus tard Mais c'est vrai Que cette partie Qu'on a fait A Cannes Bon les 3 On n'était pas vraiment dedans On parlait aussi un peu D'autres choses Mais ça n'a pas été Bon je pense Là Là on aurait peut-être mérité De commencer un peu Avec les bases C'est à dire Pas tout de suite Avec les 3 sets De cartes Ou en plus Celle qui nous a Expliqué A omis quand même Passablement de choses Et c'est vrai que là On aurait peut-être dû commencer Par un deck Un peu plus simple Mais bon on avait peur de rien On n'avait pas froids aux yeux En ce temps là Nous étions jeunes Nous étions beaux Surtout on pensait Que l'Orkana C'était pas compliqué Oui c'était ça Puis c'est vrai que Voilà Cette partie là M'a pas vraiment donné Envie de m'y replonger Mais je suis sûr Qu'il est quand même Beaucoup mieux Que cette première impression Donc je suis prêt A lui donner Une nouvelle chance J'espère que j'aurai l'occasion Peut-être de le découvrir Avec quelqu'un Qui a acheté du l'Orkana Donc voilà Mais t'as pas acheté Du l'Orkana ? Oui mais juste des J'ai même pas ouvert Pour revendre J'ai même pas ouvert C'était vraiment Un grand moment C'était vraiment le craquage De la fin de Cannes Épuisé Je vais acheter ce booster Mais mec T'as jamais joué Je vais les revendre Ils sont en anglais Mais oui en plus C'était en anglais C'était même pas la saison 1 C'était la saison 2 J'ai tout foiré sur ce coup là Oh putain Benji Ton numéro 4 Qui t'as hypé que toi En plus je suis fatigué Maintenant j'en ai plein le cul Mon numéro 4 C'est expédition Ça va ça c'est bon Tu l'acceptes ? Bon J'ai failli le mettre Expédition Stone Meilleur Marketing Site Tout pour me plaire Et puis une partie T'en as fait qu'une ? Non Je pense que j'ai pas fini Une seule phrase aujourd'hui Je sais J'ai entendu Lafrenière dire Qu'au bout de la dixième C'était peut-être cool Puis qu'à la cinquantième Il avait commencé à prendre son pied Mais du coup Ben moi je suis pas allé Je pense qu'il sera moins ton preuve Ton preuve là Je suis pas allé plus loin Que la troisième Je crois que j'ai fait trois parties J'ai pas joué en solo Alors effectivement J'ai un peu regretté Ça c'est le truc Oui bon s'il y a que le solo Qui sauve le jeu pour toi Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Donc je l'ai revendu Et effectivement Ça a pas été Oui d'ailleurs il est exposé Au musée suisse du jeu Ah oui c'est vrai Putain j'ai revendu Au musée suisse du jeu C'est quand même ma déception Liée à une hype Qui ensuite est ma meilleure hype Derrière Puisqu'il est vu chaque jour Par des milliers de visiteurs Au musée suisse du jeu J'aurais bien aimé d'ailleurs Que vous mettiez Ancienne propriété Bellaville Si tu l'avais offert Peut-être qu'on aurait mis Bah vu le temps J'ai eu avant d'être payé J'ai quasiment offert C'est vrai Il y a eu un petit Expédition Stone Mayor Games Moi j'ai mis en numéro 3 Un jeu en parlant de vente Je crois que je t'ai vendu A toi Un jeu qui s'appelle Les Tribus du Vent Non je l'ai acheté Je pensais que tu me l'avais acheté Je sais plus à qui je l'ai vendu Mais bref Les Tribus du Vent Je l'ai mis en 3 Parce que je crois que D'ailleurs quand on avait fait Notre liste Je crois qu'on avait fait Notre liste De jeux anticipés Donc Lors d'un ancien épisode Je crois que j'avais mis ça en 1 Tellement que j'avais hâte La couverture vendait du rêve Puis en fait j'ai fait Deux parties Et puis après la deuxième J'étais comme ok c'est bon J'ai fait le tour J'ai plus envie de jouer à ce jeu J'ai pas du tout pris mon pied En jouant au jeu D'ailleurs c'est drôle Parce qu'en jouant Je me suis dit Ah ça Je voyais des façons Que le jeu aurait presque pu être bon Puis que Pour moi C'est très personnel Mais je disais Il y a des trucs Je me disais Ah ça pourrait être pas mal Dans un autre jeu Donc j'aurais bien Quelqu'un prenne ce jeu Puis qu'il en fasse quelque chose de mieux Parce que Comme c'est là Pour moi C'est pas du tout un jeu Que j'ai aimé Même si Alors on le dit souvent Mais les illustrations et tout C'est vraiment ouf Donc Dutré A fait du bon travail avec ça Mais pour le jeu Moi c'était une déception Qui a été assez hypée Parce que justement Il était sur beaucoup de listes De les jeux qui s'en viennent Qui vont faire une claque Cette année Et machin Alors quand tu écoutes J'ai jamais entendu Quelqu'un parler de ce jeu Je l'ai pas vu sur des listes Top 10 de l'année Donc je pense que pour beaucoup C'est un jeu Qui a peut-être Était moins bon Que ce qu'on pensait Les Tribus du Vent Mon numéro 3 C'est un bon choix Même si je suis prêt A lui redonner Oui oui Je fais pas compte Y jouer J'aime beaucoup Cette mécanique de cartes T'as compris le principe Du top 5 ou pas ? Être déçu par un jeu Ça veut pas dire Que t'as pas envie de se rejouer Même si alors Mon 5 et mon 4 J'ai pas envie de se rejouer Avec l'utilisation Donc des ressources Que l'on voit Au dos des cartes De nos voisins Je trouve hyper cool Toute la partie Qui est sur le plateau En fait me plaît Beaucoup moins Et c'est là C'est vraiment dommage Parce que j'ai envie D'y rejouer Pour cette partie là Mais pas vraiment Pour ce placement Qui était pas très très intéressant Si quelqu'un trouve une façon De dire qu'il se trouve Tu vois les ressources Chez les autres D'ailleurs je trouve Que ça va arriver un jour Mais je trouve que ça C'est quelque chose Que je trouve cool Mathieu il a un nouveau proto Demain il va nous dire Les tribus de l'eau Mais il faudrait Vraiment qu'on y rejoue Parce que effectivement Ça m'a redonné envie J'avais relu d'ailleurs J'avais relu toutes les règles Quand tu me l'avais prêté Là et que je lis toujours Et j'y ai pas rejoué C'est dommage Ton numéro 3 Mon numéro 3 C'est King of Tokyo Ok J'en avais beaucoup entendu parler C'est un des jeux D'ailleurs Quand j'ai commencé Un peu ma folie acheteuse Je me suis empressé D'aller là dessus Parce que J'avais entendu que du bien On l'a dit c'est génial Puis c'est vrai Que j'ai Je trouve le concept Des lancers de dés Assez fun Maintenant c'est son côté Je sais pas si on peut dire Que c'est un côté améritrache Mais finalement Il y a ce côté fun Un peu du lancers de dés Puis finalement Toutes les autres tuiles Tout ce qui vient se rajouter En plus j'ai une version Un peu collector Qui rajoute 2-3 choses Une version anniversaire plutôt Des tuiles ? Oui tu peux acheter Des tuiles Qui t'apportent Des actions Peut-être pas dans le jeu Dans le jeu de base Mais il me semble que oui Mais bref Voilà Y'a pas Des cartes Y'a aussi des cartes Et tout ça Je peux comprendre C'est assez sympathique Mais j'ai jamais Pourtant je lui ai redonné Des chances etc Mais j'ai jamais vraiment Eu envie d'y revenir J'ai été déçu Pour le coup Je suis assez d'accord Avec toi je pense J'ai jamais joué J'ai jamais joué Avec King of Tokyo ? Du coup Ça me donne pas très envie De vous entendre Non c'est clair Mais en fait Je suis d'accord avec toi Parce qu'il y a ce côté Lancer de dés On s'en fout un peu C'est marrant C'est pas grave Il y a du hasard Mais après ça T'as une petite de textes Et puis de cartes Qui sont uniques Et puis t'as ce côté Qui est un peu moins accessible C'est vrai que j'ai toujours trouvé Un peu qui t'avais le cul Benji Number 3 Mon number 3 Ce sera ton number 2 Ton number 1 C'est Earth Earth bien sûr Bon on en a déjà Suffisamment parlé Mais effectivement Lui tout le monde en parlait C'était le nouveau Ark Nova Et puis c'était La grande erreur C'était ce terme là Je pense J'en attendais autant Qu'Ark Nova Et puis effectivement J'ai pas trouvé ça Extraordinaire Toi t'as fait qu'une partie Non on en avait refait Ensuite 2 ou 3 Sur BGA Mais ça m'a jamais Convaincu plus que ça Alors je pense sincèrement Pour essayer d'être constructif Pour une fois Dans une de mes critiques Je pense sincèrement Que la thématique Me freine vraiment Pour le coup Je trouve vraiment Aucun intérêt A faire ces ensembles là Mais malgré tout Mécaniquement J'ai pas été bluffé Et puis J'étais surtout très attiré Quand tu m'expliquais les règles Je me rappelle mon excitation Quand tu me disais Le choix des actions Puisque j'aime bien Cette mécanique là Puis je trouve que finalement Il la réinvente pas particulièrement Et qu'il y a rien de fou là-dedans Je suis donc assez éloigné Du classement des 188 Dont 184 Québécois Ayant voté pour ce jeu En plus Si tu connais bien les Québécois C'est pas du tout dans notre genre De mettre de l'avant Quelque chose qui a été fait Par les Québécois On est les premiers à dire non Non mais en plus Je suis assez triste Non mais c'est des ricains là Oui Humour Humour Ok Je trouve Maxime Non pas Urs Mais non les machins Ah oui oui Ça me fait assez de peine Parce qu'en plus Je trouve Maxime Tardif Pour le coup Plutôt sympa Et puis quand il avait été invité Chez Les Martins J'avais vraiment beaucoup apprécié Son interview Donc Mais voilà J'ai pas été hypé Mon numéro 2 The Earth Non c'est pas Earth C'est It's a Wonderful Kingdom Ah oui c'est juste Alors On savait pas hypé grand monde De plus que Crysis Mais ok Alors Si tu veux regarder Va regarder la campagne Qu'est-ce pour Non ? T'as regardé celle de Crysis ? Oui Il y a deux personnes et demie Qui l'ont acheté Non It's a Wonderful Kingdom Bon déjà c'est hypé Pourquoi ? Parce que c'est la suite D'un jeu à succès Donc tout le tard Crysis c'est la suite de quoi ? De rien De Crysis The Wonderful Kingdom La grosse hype Parce qu'en plus Moi c'est un truc Qui arrive assez rarement Mais je me souviens Que la première partie J'ai fait Mon dieu ce jeu est fou Et puis après à chaque partie A chaque partie que je faisais C'est quand même pas si fou Ça me fait plaisir de le voir Sur BGA Parce que je me dis Je vais peut-être retenter le truc Peut-être que c'est rapide Et puis je joue contre des gens Que je connais pas Ça va au moins me déranger De les faire un peu chier Faut que je relise Quand même deux trois points de règles J'ai essayé de lancer une partie Qui a été abandonnée Je vais attendre qu'il soit en bêta Ça va me saouler Si c'est pas Il est revenu là ? Oui mais il est en alpha Non ? Ah peut-être Je sais plus Mais bref je vais attendre qu'il sorte Pour de vrai Mais The Wonderful Kingdom Ça avait été D'ailleurs un de mes premiers KS que j'avais reçu Donc j'étais rare à fond Moi en plus c'est un jeu The Wonderful World C'est dans le top 5 Des jeux à ma femme Donc je me suis dit Ça va être cool On va voir les enchaînés Et puis c'est tombé à plat Un autre jeu Qui a plein de modules Qui ne m'a pas donné Envie de voir les modules Puis ça ça me suit Ouais mais c'est dommage Parce que moi quand j'ai reçu Le KS là J'étais monstre à épée Justement Et j'ai lu tous les modules Puis je me suis dit Ah mais il y en a un Qui rajoute plein de trucs Ça a l'air génial Puis en fait j'ai jamais fait Parce que je me suis dit Je vais y aller étape par étape Puis un peu comme Dans des fois des jeux à campagne Bah tu fais le premier Ouais bien Puis après tu bof Et puis tu le lâches Et c'est dommage Je le mets aussi haut dans ma liste Parce qu'en plus Comme je dis C'est la suite d'un jeu Que j'ai beaucoup aimé Que j'aime beaucoup Mais en plus ça C'est que vraiment Ça m'a fait presque de la peine Quand j'ai vendu le jeu Je me suis rendu Ça me saoule Que ça n'a pas été À la hauteur de mes attentes Moi j'ai gardé Un truc aussi Qui m'a quand même déçu C'était ce plateau Parce que tu sais Il y avait la version KS Avec un grand plateau Etc Mais qui finalement T'apporte absolument à rien T'as mis en temps De prendre leur petit truc Central Mais moi j'aimerais Comme 400 autres jeux J'aimerais lui laisser Une autre chance Ouais c'est clair Donc je l'ai gardé Mais là je te rejoins Totalement Effectivement J'y ai pas pensé Mais je te rejoins Alors c'est quoi ton numéro 2 A toi David ? Mon numéro 2 Bah là c'est On va remonter À quelques années Et comme je l'ai découvert Sur le tard Je pense que c'est pour ça Qui m'a déçu C'est Splendor Ok Et Alors Je vais y tricher un peu C'est que là Il m'a pas déçu À la première partie Parce que je crois Que la première partie Que j'avais fait Chez un ami J'ai dit C'est trop cool Puis si je tourne poker C'est génial Et puis en fait Plus je faisais de parties Moins j'avais de plaisir Et c'est vrai Que les deux dernières Je me suis pas mal ennuyé Puis je me suis dit Bah maintenant Il y en a d'autres Et par contre Splendor duel J'ai dit ok Là ça me rajoute Et paf Ça a remonté Et Splendor Bah après Splendor j'ai joué sur BGA Mais comme Comme j'ai pas Toi j'ai pas mis habitude Bah en fait Tu te prends fessé sur fessé Et voilà J'ai pas J'ai pas trop de plaisir À jouer à Splendor Et là Pourtant lui C'est un jeu Qui a très très bien marché C'est un peu le problème Avec ces vieux classiques Qui sont sur BGA C'est que les jeux Les gens qui y jouent encore C'est des gens qui s'éclatent J'ai dit une fois Une partie de Tolkien Mais je me suis fait rouler dessus Il y avait 40 fois mon score J'étais comme Merci pour l'expérience C'est cool Après il y a Splendor Marvel Qui est vraiment cool Ouais mais Marvel J'en avance quoi Oui mais Ça aide pas non plus Mécaniquement Mécaniquement Oui oui je comprends Tu l'as ? Je pense que Je l'ai peut-être revendu Ah mince En parlant de Marvel Je sais pas Qu'on en reparle dans le podcast Mais il faudrait qu'une fois On essaye le Love Letter Marvel Parce qu'il est vraiment cool Oui il paraît C'est bien Numéro 2 toi ? Mon numéro 2 C'est un jeu qui a été hypé Parce qu'un influenceur Que j'aime bien en a beaucoup Beaucoup parlé Je sens que ça va être une merde Mais non pas du tout Alors vraiment pas en plus Je pensais qu'il allait parler de moi Mais non C'est lui J'attends un Malfi Pas du tout C'est Martin Lafrenière Dont je parle Qui a fait monter la hype Et qui a Je pense en plus Beaucoup contribué à la hype française Pour le coup Lors de la localisation C'est Sleeping Gods Ah non Je pensais à l'autre Tu pensais à Avec les jetons de poker Non 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 effectivement Non moi j'ai bien aimé ça Oui t'as bien aimé T'as joué deux Too Many Bones ? Oh mec t'as jamais joué C'est vrai Bon T'as jamais joué Too Many Bones ? Non J'ai pas eu envie De bouffer ses règles Dégueulasse J'ai hésité à mettre Cloud Spire Mais après ça je me suis dit Il a pas vraiment été hypé Donc je l'ai pas mis C'est vrai Je pense qu'il a été hypé Quand il est sorti Bon mais a priori Ça vous le prenez pas en considération Donc pas de soucis Non mais Martin en parlait énormément Et puis J'attendais J'attendais beaucoup Du jeu Parce que c'est un jeu narratif Il avait quand même Une très bonne réputation Etc Et puis vous le savez J'ai été déçu J'ai trouvé que c'était un peu plat L'histoire m'a pas plus plu que ça C'est vrai que je pensais que tu t'aurais aimé Ouais ouais J'ai vraiment pas accroché rapidement quoi J'ai fait une partie et demie Et puis j'ai dit En fait j'ai pas envie d'aller plus loin Donc étant donné que c'était un jeu à campagne Et puis que j'en avais 2-3 autres J'ai revendu Donc Mais Une déception à la hauteur de la hype Je comprends En valide Mon numéro 1 Je vais en parler rapidement Parce que c'est Earth Ah tu l'avais mis en 1 ? Ouais T'es beau ça Parce que pour les mêmes raisons que toi Puis pour le coup Je pense que la grosse différence avec toi Puis pourquoi je l'ai mis en 1 C'est que pour moi la thématique me parle Oui Sur le côté nature et tout Je me dis Ah ben c'est cool On va se créer un peu son écosystème Et puis vraiment Zéro Puis c'est drôle parce que C'est même rendu à un point Où j'en parle tellement dans ce podcast L'autre jour il y a quelqu'un Qui était à la journée justement Qui dit Ah mais Je sais que toi t'en parles beaucoup d'Euth Mais faudrait vraiment que tu le ressais Puis tu sais les gens C'est vraiment de me pousser à dire Faut que tu le ressais Écoutez guys J'ai donné je pense 4 chances à ce jeu J'en peux plus Et je le trouve pas du tout intéressant Je sais ce que toi tu vas me dire Je m'apprête déjà à entendre Masky dire Mais c'est parce que tu n'as pas joué Avec la full truc version avancée direct Non 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 alors Alors si tu ne l'as pas fait Effectivement c'est une grave erreur Non j'avais juste envie de rappeler Qu'il y en avait quand même un Autour de cette table Qu'il l'aime Qu'il l'appréciait Et puis Et c'est vrai qu'avec tout Alors Ça devient un peu ce côté aussi Fichier Excel Oui Que toi tu n'aimes pas On a vu la domination Oui c'est clair Parce que c'est vrai Qu'à tous les objectifs Il y en a au total Je ne sais plus 6 Tu en as 2 personnels 4 communs Et puis il y a encore d'autres trucs Bah c'est très calculatoire Mais finalement j'aime bien ça Parce que chaque carte Que tu vas choisir Chaque action que tu vas faire Bah T'amène dans cette course À ses objectifs Moi j'aime beaucoup Mais après voilà Je respecte Et c'est certain Que je ne vais pas vous dire Allez Laissez lui encore une chance On y joue ensemble Parce que je n'ai pas envie D'y jouer avec vous Ça c'est certain Vu comme vous Vous adorez ce jeu C'est peu probable Que ça survienne Donc c'est ça C'était mon numéro 1 Et puis je vais vous faire Mes mentions d'arrivée Après le tour de taille Ok Bah moi le premier Bah ça c'est pour revenir Sur ce que je disais tout à l'heure C'est sans doute L'expérience de cette première partie Qui a été plutôt mauvaise Et qui m'a déçu C'est Tricerion Ah oui Voilà qu'on a fait ensemble Et c'est aussi un peu cette partie Qui t'a fait changer Presque d'avis de Tricerion Où finalement On a gentiment suivi Suivi les conseils Surtout que c'est avec moi Qui a joué Ouais mais suivi les conseils De l'auteur Finalement en jouant Avec une version En guillemets De base Pour entrer dans le jeu Parce qu'en plus C'était pas spécialement tôt Donc ça tombait bien Puis j'ai trouvé Que ça tombait un peu à plat Mais de nouveau Ça fait partie de ces jeux Où j'aimerais bien Quand même Lui redonner une chance Parce que C'est compliqué Plus personne n'a la boîte Donc Non mais il y a d'autres personnes Que vous Tu vois Puis je pourrais l'acheter Ça serait génial Mon top 1 Dans la hype déçu Pam je l'achète Mais c'est vrai Que j'ai envie d'y rejouer Parce que théoriquement Ça devrait Ça devrait bien me convenir Ouais bah oui Qu'ils le connaissent bien Il est pas sur la liste Il faudrait que Je l'avais amené L'année dernière Mais on va pas jouer Mais voilà Tricerion Donc ça m'a fait un peu mal De le mettre là Mais je l'ai mis ici Pour dire J'ai envie de lui redonner Une chance J'ai envie d'y rejouer Parce que je suis persuadé Que c'est un très bon jeu Surtout si on lui ajoute Un ou deux petits modules Supplémentaires Ouais c'est clair Mon Benji ? Oui Mon numéro 1 C'est également un jeu Je me demande S'il est dans tes mentions Honorables ou pas Un jeu qui m'a été Énormément vendu Par un influenceur Que j'aime beaucoup Pour le coup Qui m'en a parlé Pendant des semaines Et des mois Et des mois Et pour la première fois Mesdames et Messieurs Je suis très heureux De vous dire A ce micro Brum Service Et oui Putain En plus ça marche pas fort En plus ça marche pas Parce qu'on faisait Et puis avant Juste pour ça J'étais heureux Bien sûr que si Tu me cassais les couilles Avec déjà Des semaines Des semaines avant C'est venu par après C'était soit ça Soit je mettais à ma fille Et franchement Ça m'a fait tellement plaisir De mettre Brum Service ici C'est ce qu'on appelle Une hype de niche Tu sais Une hype très locale Non mais j'ai pensé C'est drôle Ils font mal Bah oui Moi aussi Ils me font mal Et toi c'était quoi déjà ? C'était Earth Bah voilà Les trois font mal Tiens Qui me fait mal Tiens Voilà Beau Et puis tu le mets Dans l'espace Puis tu sais Il va jouer à ça Puis il va dire Waouh c'est génial Mais ça me fait penser À quelque chose Et moi j'ai dit C'est quoi déjà ? Mais c'est drôle Parce qu'en plus Tu sais tu viens de dire Mais je sais pas si toi Tu l'as mis dans tes mentions Bah oui Je l'ai mis un petit peu Tu vois Moi j'ai failli mettre J'ai failli Je pensais que t'allais Peut-être mettre Darwin's Journey J'ai hésité aussi T'as hésité ? Mais j'ai pas eu J'avais pas le souvenir De la hype aussi Contrairement à Crisis Qui avait été J'ai failli mettre Golem aussi Un jeu qui avait été Beaucoup parlé Dans les expats J'y ai pensé aussi Familia Of course J'y ai aussi pensé Et puis le dernier J'en entends Beaucoup de gens en parler Paléo Dans les jeux coopératifs Moi j'ai bien aimé ça D'ailleurs Ça c'est un Il faut que je continue aussi Donc voilà Ça c'était mes 4 mentions J'aime bien entre David Qui dit Ah oui Il faut le continuer Et puis t'entends Mathieu Dans le fond Qui dit Mais saoulez ce jeu Bah oui Non mais voilà Donc ça c'était pour nos Notre top 5 C'est beau Bravo Ben finalement pas mal C'est top 5 Ben oui Je suis sûr Qui nous font de l'oeil Est-ce qu'on a quelque chose Les amis Yes Moi je peux Ben moi j'en ai 2 Je vais les faire rapidement Parce que j'en avais gardé En réserve Au cas où t'en parles pas Dans le Kickstarter C'était Horror On the Orient Express Ah oui 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 Et celui de réserve Que j'ai aussi parlé Pendant cet épisode C'est Sankori Que je me suis empressé À acheter Donc voilà C'était mes 2 jeux Qui me font de l'oeil David Et bien moi Le jeu qui me fait de l'oeil C'est Sky Rockets C'est la suite de Kites Messieurs Ah Dans un univers Alors ça je sais pas pourquoi Mais c'est Une arrivée en puissance Des jeux sur les feux d'artifice Je sais pas si vous avez remarqué Mais il y a un jeu Qui s'appelle Festival Et là Sky Rockets C'est vraiment Le festival des jeux d'artifice Ce qui est intéressant C'est qu'ils ont Ils ont vraiment gardé Le concept de Kites Mais avec 30 challenges À relever Et c'est Yoël et Séverine Qui les enchaînent Alors ils étaient déjà fans De Kites Et ça ils ont adoré Franchement Ils n'ont pas envie De s'arrêter Donc vraiment Un Kites évolutif Qui a l'air hyper intéressant Plus joueur quand même Mais qui va vraiment Pousser à rejouer Et rejouer À cette nouvelle version Super beau Donc un très bon Très bonne suite Et je me réjouis De le découvrir Donc Sky Rockets Qui est prévu Je sais pas exactement Pour quand La version française N'a pas encore été annoncée Mais bon je pense Pas trop tardé C'est pas le même moteur Ah c'est pas le même moteur J'ai pas regardé Ok C'est Charlie McCarron C'est drôle parce que ça fait quand même 3-4 fois pendant ces épisodes Qu'on parle de Yoël Puis on l'a jamais Sur ce podcast après Ah bah dis donc C'est fou C'est étrange ça Peut-être Il est où il se cache C'est la première fois Qu'on fait une blague de ce genre là En plus Donc vraiment La personne va rien comprendre Tu as quelque chose toi ? Avec grand plaisir Avec grand plaisir Les aventures et du Harry Legacy J'ai eu du mal à dire Mais c'est mon jeu Qui me fait de l'oeil Parce que jusque là J'avais échappé à la hype C'est bon là c'est autorisé ou pas ? Et puis à force de vous entendre en parler Ah ça m'énerve un petit peu Et puis toi Quand j'en ai parlé Je pensais je finirai hier On n'y a pas joué hier Ah ok On n'y a pas eu assez de temps Et donc j'ai passé ma commande Pour le tester Et je vais le jouer J'ai l'objectif de le jouer en famille Great Avec qui ? Très bon choix Avec Oui c'est ça Yolaine Ellie Et Lucille Cool Élisette qui râlera autour probablement Tu feras ouvrir les boîtes Peut-être C'est ça C'est parfait Très bon choix Merci à vous les gars Nous on se revoit déjà dans deux semaines Pour un autre épisode de On joue-tu ? On joue-tu ? Ou bien quoi ? On joue ? Merci à vous d'avoir écouté un autre épisode De On joue-tu ? Le podcast des jeux de société L'équipe On joue-tu Aimerait remercier Ses trois boutiques partenaires Donc au Québec La boutique La Pioche En Suisse La boutique Les 400 coups Et ainsi que En français et en Belgique La boutique Ludo Trotteur Merci beaucoup Harry On vous invite à vous rendre sur place Si vous avez besoin de conseils Sur des différents achats de jeux Dans ces différents secteurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501